Bonjour, Monsieur le Président du Jury. Bonjour, Mesdames, Messieurs les membres du Jury. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui si nombreux pour ma soutenance de doctorat qui s'intitule en français, décliner les cadres de soutenabilité globaux en méthodes opérationnelles à différentes échelles vers des stratégies ambitieuses et justes des organisations pour atténuer le changement climatique. Dans cette présentation, je vais commencer par donner quelques éléments de contexte ainsi que des définitions pour aboutir à la problématique générale de ma thèse. J'évoquerai ensuite trois contributions de ma recherche dans le cadre de ce doctorat pour finir par conclut. Tout d'abord, quelques mots sur les motivations qui m'ont poussé à m'engager dans ce doctorat. Trois motivations. La première, l'urgence climatique et plus largement l'urgence écologique et sociale, une étude d'en rappeler. La deuxième, la volonté de décloisonner le monde académique, le secteur privé et le monde des praticiens de la durabilité. Et enfin, l'envie d'effectuer une recherche transdisciplinaire qui a montré tout ce que nécessaire, notamment dans les sciences de la soutenabilité et lorsqu'on parle de justice environnementale. Donc, ces trois motivations ont poussé en 2019 à rédiger moi-même un sujet de doctorat en rassemblant plusieurs acteurs. Le premier étant l'entreprise Tuvalu, dans lequel je suis responsable de la R&D depuis 2019. Tuvalu édite un logiciel, développe une formation et un accompagnement pour intégrer l'impact au cœur des stratégies des organisations. Le deuxième acteur est l'école centrale de Nantes, dans laquelle j'enseigne également depuis 2019. Et plus particulièrement le GEM, l'Institut de génie civil et mécanique, dans lequel je suis inscrit en tant que doctorant depuis 2020 dans l'unité de recherche approche de l'ingénierie Verte. Et enfin, l'Université technique du Danemark, avec la section d'évaluation quantitative de la soutenabilité, dans laquelle j'ai effectué trois séjours de recherche dans le cadre de mon doctorat. Donc, une fois ces éléments de contexte présentés, quelques définitions, en commençant par la définition première de la soutenabilité, aussi appelée durabilité, qui a été définie en 1987 pour la première fois comme visant à répondre aux besoins des générations actuelles, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Cette définition a été critiquée dans la littérature, notamment du fait du caractère vague des termes qui la composent. Donc, pour préciser un peu, j'introduis maintenant le concept de soutenabilité absolue, qui est plus récent et qui, lui, vise à définir ce qui est suffisant pour maintenir notre écosystème terrestre dans un état stable, autrement dit, pour rester dans l'ère de l'Holocène, cette ère géologique si favorable aux conditions de la vie telles que nous la connaissons. Donc, cette définition répond à ne pas compromettre les générations futures, mais il y a quand même la notion de besoin. Non, pardon. Cette définition s'oppose à la soutenabilité relative, donc qui, dans les approches d'éco-conception ou d'analyse du cycle de vie, essaye de répondre entre deux systèmes ce qui est le plus durable, alors que la soutenabilité absolue vise à définir des seuils à ne pas dépasser pour être durable. Une manière de caractériser cette soutenabilité absolue, c'est le cadre des limites planétaires qui définit neuf processus clés avec des seuils à ne pas dépasser pour maintenir l'écosystème terrestre dans un état stable. Donc, aujourd'hui, en 2023, on observe six limites planétaires sur neuf qui sont largement dépassées. Mais dans la définition première de la soutenabilité, on avait bien la notion de répondre aux besoins. Et donc, en 2012, l'économiste britannique Kate Raworth introduit, en plus de ce plafond écologique avec les limites planétaires, un seuil, cette fois-ci un plancher social à dépasser, qui représente les besoins essentiels de l'humanité, pour respecter les conditions sociales. Et donc, ce plafond écologique et ce plancher social définissent ensemble un espace sûr pour la planète, juste pour l'humanité, dans lequel nous pouvons opérer, qui est en forme de donut, d'où le nom de la théorie du donut. Donc, ce concept, cette théorie a été définie premièrement à l'échelle mondiale et visée à l'échelle mondiale. Pour autant, les décisions se prennent à des sous-échelles, qu'elles soient nationales, territoriales, organisationnelles. Et donc, la question, c'est comment est-ce que cet espace sûr et juste peut être décliné à des sous-échelles ? C'est ce qu'on appelle le principe en anglais de « downscaling ». En français, on pourrait dire « descente d'échelle ». Moi, j'utiliserais « décliner » dans cette présentation, qui vise à opérationnaliser cet espace sûr et juste à des sous-échelles. Donc, l'état de l'art, il y a à peu près plusieurs centaines d'articles qui, depuis moins de dix ans, font des tentatives pour essayer de décliner cet espace sûr et juste, à la fois à l'échelle des produits, donc inclure la soutenabilité absolue dans l'analyse du cycle de vie, notamment. Également, à l'échelle territoriale, s'en servir comme outil de soutenabilité absolue. Et parfois aussi à l'échelle individuelle, pour ensuite remonter d'échelle vers d'autres échelles. Dans cette thèse, je me suis intéressé principalement à l'échelle des organisations, qui est aussi moins traitée dans la littérature. Donc, plusieurs défis s'offrent à nous lorsqu'on essaye d'opérationnaliser cet espace sûr et juste. Premièrement, le caractère transdisciplinaire. On parle de distribution équitable des ressources. Donc, il y a de la justice distributive, de la philosophie, de l'éthique qui est impliquée. Évidemment, des sciences physiques avec les sciences de limite planétaire, les sciences du climat. Et ensuite, en fonction des échelles, les sciences politiques, à l'échelle nationale, territoriale, les sciences de gestion à l'échelle des organisations, notamment. Deux autres, ce qui entraîne un autre défi, c'est le caractère spécifique des systèmes dans lesquels on veut mettre à l'échelle, tout en conservant le caractère absolu. Ces deux défis font que ce processus n'est pas consensuel dans la littérature. Ce qui m'amène à ma problématique, quelles méthodes les acteurs sous-étatiques peuvent mettre en œuvre pour contribuer à la transformation écologique de nos sociétés et comment surtout ces méthodes peuvent être rattachées au cadre de soutenabilité globaux. Pour répondre à cette problématique ambitieuse et large, j'ai défini quatre questions de recherche. La première qui vise à se demander comment est-ce qu'on décline finalement cet espace sûr et juste à des sous-échelles. Ça ne va pas être le centre d'attention de ma présentation, mais je vais évoquer très rapidement ma contribution sur cette question de recherche. J'ai répondu au verrou scientifique suivant. Les évaluations absolues au niveau territorial, premièrement, ont tendance à négliger les évaluations d'impact social, notamment parce que les seuils absolus sont plus difficiles à établir au niveau territorial d'un point de vue social. Et donc, il y a un risque de transfert d'impact de l'environnement vers le social. Ma contribution à l'échelle nationale, ça a été de proposer de développer une méthode pour évaluer les impacts sociaux d'une politique sur un territoire d'un point de vue absolu. Donc, ça aboutit à un article scientifique publié, ainsi qu'à une visualisation et une méthode pour observer les impacts sociaux, donc l'intérieur de notre théorie des donuts. Ensuite, l'idée, c'était d'aller jusqu'au niveau des organisations. Et l'idée première de les doctorats, c'était de descendre encore d'échelle et d'opérationnaliser le donut à l'échelle des organisations. Mais en faisant un état de l'art des organisations en termes de soutenabilité absolue, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que le point d'attention principal est sur le changement climatique à l'échelle des entreprises. Et le deuxième, c'est que la perspective absolue est encore peu représentée, sauf dans une méthode qui est, elle, largement adoptée dans les mondes des entreprises, la méthode Science Based Target, sur laquelle je me suis concentré pendant mon doctorat, que je vais présenter rapidement. Cette méthode permet de développer pour les entreprises des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est également un organisme de validation pour les valider. Concrètement, ça se représente comme ça. On a un objectif de réduction. Ici, pour l'entreprise d'Iseco, qui est une société de gestion de déchets, 34% de réduction, sur un périmètre, stop 1 et 2, entre une année de référence et une année de cible. Et si je prends un autre exemple d'entreprise, donc cette fois-ci un cimenté, qui, elle, a défini aussi son objectif de réduction validé par l'initiative. On voit que les ambitions sont différentes, les cadres temporels sont différents, et également les indicateurs. Ici, pour le hot sim, on est sur les émissions par tome de ciment, donc sont différentes. Qui, dans la littérature, est appuyé par un manque de transparence sur la manière dont les objectifs sont validés et fixés par les entreprises. C'était l'objet de ce commentaire dans lequel j'ai intervenu en tant que co-auteur. Et plus largement, dans la littérature, on observe également un manque d'ambition, les objectifs ne sont pas assez ambitieux, et d'intégrité, sont-ils crédibles dans les objectifs. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons pour cette insuffisance, notamment le manque de cadres méthodologiques complets et scientifiques pour établir une stratégie climat d'entreprise. Pour autant, il y a de nombreuses méthodes qui existent dans la littérature grise. Donc, cet état de l'art m'a fait un peu recentrer mon doctorat et un an de travail, en me concentrant sur la limite planétaire du changement climatique et sur l'échelle des organisations, et principalement, pas uniquement les approches ascendantes, mais aussi s'intéresser aux stratégies opérationnelles des organisations. Ce qui m'amène à mes trois autres questions de recherche. Les deux premières sont, quelles méthodes existent pour les entreprises sur le changement climatique, pour quelles méthodes existent ? Et ensuite, quel cadre méthodologique global permet d'appliquer une stratégie climat ? Donc, mes deux contributions sur ces questions de recherche, ça a été développé, un cadre méthodologique sur la base des méthodes existantes, et de proposer une approche basée sur de l'intervention, avec l'implémentation de dix stratégies climat dans dix entreprises. La quatrième question de recherche revient sur l'approche de descente d'échelle, et donc s'interroge sur quels objectifs une entreprise peut fixer en termes de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ma recommandation, ma contribution sur cette question de recherche a été de fournir des recommandations et d'analyser un paramètre spécifique, qui était la donnée de référence. Et donc, ces trois contributions qui répondent à ces trois questions de recherche suivantes forment le plan de cette présentation. Donc, je vais tout d'abord m'intéresser au cadre méthodologique et à l'analyse des méthodes existantes des utentes. Donc, cette première question de recherche aboutit à un article soumis à la revue Business Strategy and the Environment, en cours de revue. Et dans cet article, on a d'abord défini ce qu'était une stratégie d'atténuation du changement climatique à l'échelle des organisations. Dans cette présentation, j'utiliserai stratégie climat par confort oral. Et donc, les verrous scientifiques que j'ai adressés dans cet article, c'était justement ce manque de cadre méthodologique complet, ainsi qu'un nombre important de méthodes existantes, mais qui n'avaient pas eu de revue scientifique. Donc, l'objectif de l'article est de donner un état des lieux des méthodes existantes et de développer une méthode d'évaluation pour les méthodes elles-mêmes, afin de juger leur intégrité scientifique. Donc, pour cela, j'ai commencé par proposer un cadre de stratégie climat en entreprise, avec six étapes qui sont présentées ici. On retrouve le cadrage au début, ensuite la mesure des émissions de gaz à effet de serre, l'analyse de la situation actuelle, la projection, donc se définir des objectifs de réduction, l'implémentation d'un plan d'action, la publication des résultats de manière transparente dans un processus itératif. Ensuite, une fois ce cadre posé, j'ai identifié 25 méthodes dans la littérature grise, que j'ai catégorisées selon les étapes de mon cadre. Ensuite, j'ai développé cinq critères et quinze sous-critères pour évaluer les méthodes, qui regroupaient à la fois l'applicabilité d'une méthode, son périmètre d'application, sa robustesse scientifique, son accessibilité et son adoption, ainsi que sa capacité à impliquer les parties prenantes externes de l'entreprise. Et pour chacun de ces quinze sous-critères, j'ai développé une méthode d'évaluation avec des indicateurs pour dire si une méthode répond ou non, ou partiellement, à chacun de ces sous-critères. Ce qui nous a amené à une matrice de revue. Donc, on retrouve ici en ligne toutes les 25 méthodes, en colonne, nos 15 sous-critères et notre échelle à trois niveaux. Je ne vais pas m'étendre sur tous les résultats ici, je vais surtout m'intéresser à cinq méthodes qui représentent les cinq méthodes qui remplissent le plus de sous-critères dans chacune de mes catégories. Donc, on retrouve le GHD protocole pour la mesure des émissions de gaz à effet de serre, la méthode ACT Assessment pour l'analyse des situations actuelles, la méthode Science Based Target, celle que je vous ai présentée dans l'étape de fixation d'objectifs de réduction, ACT Step by Step dans l'implémentation d'un plan d'action et le CDP Climate Change dans la table de publication. Je vais m'intéresser maintenant surtout à ces deux étapes, donc la projection des objectifs et le plan d'action, sur lesquelles on peut rapprocher les perspectives absolues. Pour la méthode Science Based Target, en évaluant la méthode, ce qu'on voit ici, c'est l'évaluation de la méthode pour les 15 sous-critères, avec, on retrouve au centre du radar, une méthode qui ne remplit pas un sous-critère, à l'extérieur du radar, la méthode remplit le sous-critère. Donc, on voit pour Science Based Target qu'évidemment, elle remplit le plus de sous-critères. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est également qu'il y a des limites dans l'évaluation de cette méthode. La première, c'est que Science Based Target n'inclut pas les risques de transition. Autrement dit, les objectifs définis ne sont pas forcément crédibles. Ensuite, il y a un manque de transparence qui est observé, notamment dans les hypothèses lorsque les entreprises fixent leurs objectifs de réduction ou quand l'initiative valide les hypothèses. Et enfin, il n'y a aucune mention d'incertitude des émissions de gaz à effet de serre dans cette méthodologie, ce qui est un problème puisque les incertitudes sont un enjeu très fort et parfois important dans les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, sur la méthode ACT Step by Step, je reviendrai sur la méthode Science Based Target dans la suite de cette présentation. Sur la méthode ACT Step by Step, qui est une méthode développée par l'ADEME et le CDP, un organisme international pour la publication des émissions de gaz à effet de serre notamment, qui propose un cadre méthodologique pour définir des stratégies volontaires de décarbonation à l'entreprise. C'est une méthode qui prend trois ans avec cinq étapes clés et donc qui remplit le plus de sous-critères dans la catégorie définir un plan d'action. Pour autant, on observe aussi des limites dans cette méthode, avec notamment, peut-être par son caractère récent, le fait qu'il n'y a aucune publication scientifique sur la méthode ACT Step by Step, ainsi que les outils associés qui ne sont pas disponibles pour le public. Deuxième limite, qui est un peu dans le même sens, c'est l'absence de cas d'études à la fois dans la littérature académique et dans la littérature grise pour servir pour de futures recherches ou pour des entreprises pour appliquer de la méthode. Et enfin, de la même manière, il n'y a également jamais mention d'incertitude dans la méthode ACT Step by Step. Donc, ces limites, et pour autant, ces meilleures méthodes disponibles, je dirais, dans chacune de ces catégories, m'ont permis de compléter mon cadre avec les méthodes par catégorie et de formuler également des recommandations pour chacune des méthodes et des étapes, ainsi que des exemples de composants à ajouter par étape et évidemment des besoins en termes de futurs travaux de recherche. Et donc, ces besoins en termes de futurs travaux de recherche orientent mes deux questions de recherche suivantes, avec, premièrement, sur la méthode ACT pas à pas, deux verrous scientifiques qui ont été agressés, qui étaient le besoin d'un cas d'étude et le besoin également de retour d'expérience du terrain pour améliorer la méthode, donc l'éprouver. Donc, ce qui nous amène à ma deuxième partie, ma deuxième contribution, c'est notamment grâce au partenariat avec Tuvalu de cette thèse, c'était d'avoir accès à des entreprises réelles et donc de faire de cette recherche une approche de recherche-intervention. Donc, pour ça, cette intervention a également abouti à un article scientifique à soumettre dans la revue Business Strategy and the Environment, dans laquelle l'objectif est d'illustrer un processus de trois ans de définition de stratégie climat en entreprise pour dix entreprises, ce qui a permis d'évaluer l'applicabilité de la méthode avec les premières entreprises à jamais avoir fait la méthode. Évidemment, ça nous a permis de produire des recommandations également à la fois pour améliorer la méthode ACT-S et pour améliorer les cadres méthodologiques de stratégie climat. Donc, pour cela, nous avons commencé à sélectionner dix entreprises sur le territoire des Pays de la Loire de secteurs variés, de taille variable, allant de 21 à 5 000 employés, avec des secteurs dans les services, dans l'industrie, dans la manufacture, etc. Donc, une bonne représentativité de notre échantillon. Ensuite, la méthode ACT-S a été appliquée pendant trois ans sur ces dix entreprises. Je ne vais pas m'étendre ici sur l'ensemble de la méthode ACT-Pas-Pas, mais je voulais insister sur une force qui a été identifiée dans cette méthode. C'est son caractère transverse et stratégique qui inclut différents niveaux stratégiques avec neuf modules. Les deux premiers modules touchent au caractère macroéconomique de l'entreprise avec des objectifs globaux de réduction, d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que le questionnement du modèle d'affaires. Quel modèle d'affaires est viable dans un monde qui se décarbone ? Les quatre modules suivants sont plutôt liés au cœur de métier de l'entreprise avec la notion d'investissement, quels investissements à la fois matériels et immatériels l'entreprise peut développer pour atteindre ses objectifs de réduction, ainsi que son offre et sa chaîne managériale. Où est-ce que le climat est porté dans l'entreprise ? À quel niveau ? Et comment est-il diffusé ? Enfin, les trois derniers modules de ACT sont plutôt tournés vers l'extérieur avec l'influence sur l'amont et l'aval de la chaîne de valeur, donc les fournisseurs et les clients, et l'engagement public de l'entreprise. Donc ici, on illustre bien le caractère transverse de ACT pas à pas, qui dépasse largement les cadres habituels du bilan carbone ou des trajectoires bas carbone. Donc, les résultats, on retrouve de nombreux résultats dans cette méthode. Je voulais insister sur l'approche inductive que moi j'ai utilisée dans cette étude, puisque sur la base des résultats avec les dix entreprises, j'ai proposé pour les deux premières étapes de ACT, qui visent à établir un diagnostic initial et une analyse de risque, une librairie, une bibliothèque de risques et d'opportunités relatives au climat pour les entreprises, donc qui est disponible à la fois pour les entreprises et pour de futurs travaux de recherche. J'ai également, sur l'étape de vision, lorsque l'entreprise se projette dans un monde neutre en carbone, proposé des piliers, donc un modèle avec des piliers stratégiques pour une stratégie climat en entreprise. Et sur l'étape du plan d'action et des indicateurs, j'ai ajouté une quantification systématique de la cohérence entre le plan d'action, la trajectoire et les émissions historiques, pour lesquelles je reviendrai juste après. Donc, évidemment, cette application de la méthode ACT, pas à pas pour dix entreprises, m'a également permis de fournir des recommandations à la fois sur les lacunes de la méthode ACT, pas à pas, qu'on n'en citait qu'une ou deux, les incertitudes ne sont pas intégrées, et la stratégie de financement de la transition bas carbone, comment est-ce qu'une entreprise finance cette belle stratégie climat définie comme ACT, n'est pas évoquée dans ACT, pas à pas. Évidemment, une autre recommandation, c'était d'intégrer ACT, pas à pas, et les stratégies de décarbonation dans des stratégies plus globales dans l'entreprise, environnementales, mais également sociales, et même dans la stratégie globale de l'entreprise. Je vais maintenant m'intéresser à un seul résultat qui est cet ajout de ma part de quantification systématique de la cohérence de la stratégie climat. Pour cela, je prendrais l'exemple d'une entreprise de notre échantillon, une entreprise industrielle, qui, ici, on observe les émissions de gaz à effet de serre dans le temps, avec cette entreprise a défini son année de référence en 2021. Donc, d'un acte pas à pas, elle a défini un objectif de réduction avec 4,2 % par an qui correspond à la méthode Daniel-Based Target sur le scope 1 et 2, j'y reviendrai. Elle a également, donc, ce qu'on a proposé, ce que j'ai proposé dans cette quantification, c'est de projeter l'entreprise dans un scénario dit conventionnel, business as usual, donc en intégrant sa croissance, en vouer une forte croissance pour cette entreprise, et ensuite, de venir sur la base du plan d'action défini sur l'entreprise, quantifier, en intégrant également la croissance, les actions sur la trajectoire. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que sur le scope 1 et 2, on a une bonne cohérence puisque ce qu'on voit à peine en noir ici, c'est le reste à réduire une fois que le plan d'action théorique sera établi. Donc, sur le scope 1 et 2, on voit une bonne cohérence du plan d'action, de la trajectoire, des émissions historiques. Par ailleurs, sur le scope 3, donc les émissions indirectes, on observe qu'avec le plan d'action défini, le reste à réduire est significatif et donc que le plan d'action défini n'est pas assez ambitieux. Ce qui est plutôt cohérent puisque c'est sur le scope 3, les émissions indirectes, que les entreprises ont plus de difficultés à actionner des leviers de réduction. Donc, cette quantification systématique, elle permet d'intégrer une approche absolue puisqu'elle se demande si le plan d'action est suffisamment ambitieux ou non pour atteindre ces objectifs. Pour autant, il y a un paramètre clé, évidemment, dans cette approche qui intervient, c'est l'objectif de réduction. En fonction de l'objectif, on peut avoir un plan d'action suffisamment ou non ambitieux. Et donc, c'est sur ce dernier point que je vais m'intéresser dans la troisième partie de cette présentation. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que j'ai proposé un cas d'étude et un retour du terrain avec une analyse systématique des résultats et une approche inductive pour proposer le premier cas d'étude dans la littérature scientifique, même dans la littérature globale de acte pas à pas. Maintenant, je vais m'intéresser spécifiquement aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans l'idée de relier justement les approches absolues et les stratégies opérationnelles des entreprises avec la méthode acte pas à pas. Les verrous scientifiques que j'ai traités dans cette dernière partie sont le manque de transparence dans les hypothèses relatives à la fixation d'objectifs de réduction et principalement, une hypothèse, ou plutôt un paramètre, c'est la lettre référence. J'expliquerai ça juste après. Ce manque de transparence et cette marge dans les paramètres définis pour fixer une trajectoire d'objectifs de réduction entraînent en théorie la capacité des entreprises à maximiser leur côté d'émissions autorisé, donc en choisissant l'année de référence qui les arrange. Et pour autant, avant cette étude, il n'y avait aucun travail scientifique mené pour étudier l'influence de l'année de référence dans les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est le but de ma dernière partie de cette présentation qui a également abouti sur un article scientifique à soumettre dans la revue Environmental Research Leader sous la forme d'un court article plus court que le quatrième chapitre de cette thèse dans lequel les objectifs c'était d'étudier empiriquement l'influence du choix de l'année de référence dans les quotas d'émissions des entreprises avec la méthode Trans-Based-Target pour quantifier le potentiel des équilibres entre le budget carbone mondial défini par Science-Based-Target utilisé par Science-Based-Target et les engagements de réduction des entreprises. Pour cela, j'ai croisé deux bases de données. La première est la base de données publique de Science-Based-Target qui référencie tous les objectifs validés par l'initiative. On en retrouve aujourd'hui 6135. j'ai utilisé que les objectifs pour termes termes ça veut dire à horizon 2030 et absolus sur les émissions de gaz à effet de serre. On arrive à 3890 objectifs. J'ai croisé cela avec la base de données de CDP Climate Change qui n'est pas publique qui répertorie entre autres les émissions de gaz à effet de serre reportées de manière volontaire à l'initiative CDP. Mon objectif c'était de recouper pour chaque objectif de réduction absolue de Science-Based-Target les émissions de gaz à effet de serre pour l'année de référence et pour les années antérieures voire ultérieures à l'année de référence. Donc à la fin on avait 20% des objectifs absolus court terme de Science-Based-Target dans notre échantillon en recroisant avec CDP ce qui représente quand même au total 8,18 gigatonnes de CO2 équivalent on voit que 95% sont sur le scope 3 les émissions indirectes pour donner un ordre de grandeur les émissions mondiales en 2019 étaient de 59 plus ou moins 6 tonnes 6 gigatonnes pardon de CO2 équivalent donc 14% des émissions couvertes par notre échantillon mondial couvertes par notre échantillon sur le scope 3 surtout donc il y a sûrement des chevauchements entre les émissions des entreprises mais on est quand même sur un échantillon représentatif et substantiel et sur ces 8,18 gigatonnes les objectifs validés par Science-Based-Target couvrent aujourd'hui 2,4 gigatonnes de réduction d'émissions de gaz à effet sur une réduction de 29% avant de passer à la quantification du 10 de l'équilibre on regarde un petit peu les tendances lorsque les entreprises choisissent par son année de référence ici on représente le nombre d'objectifs validés par Science-Based-Target selon l'année de référence ce qu'on voit c'est qu'il y a un gros pic 46% des objectifs validés sont en 2019 ce qui n'est pas surprenant puisque le nombre d'objectifs validés par Science-Based-Target double chaque année donc la plupart sont récents pour autant les entreprises ont tendance à choisir 2019 qui est avant la crise sanitaire mondiale qui a entraîné un fort déséquilibre de leurs émissions on observe pourtant une répartition hétérogène des années de référence entre 2015 et 2020 ce qui donne de la pertinence à notre étude et donc maintenant on se demande comment on peut quantifier l'impact du choix arbitraire ou non de l'année de référence lorsque les entreprises définissent leurs objectifs de réduction pour cela je prendrais l'exemple d'une entreprise Lenovo que vous connaissez peut-être notamment mon ordinateur ce n'est pas simple ce qu'on produit vous allez voir qui a eu son objectif validé par sa Invest Target le 1er janvier enfin janvier 2023 qui vise à réduire ses émissions directes et indiques sur le scope 1 et 2 de 50% entre 2019 et 2030 donc un objectif de réduction de 4,55% par an donc ici j'ai fait un travail de normalisation et de définition d'indicateurs pour observer l'influence du choix de l'année de référence que ce serait-il passé si Lenovo avait choisi une autre année que 2019 donc ici je représente sur ce graphe les émissions normalisées par rapport à l'année de référence donc je fais ça pour tous mes objectifs donc ici 2019 on a les émissions égales à 1 ensuite en recroisant avec les données CDP j'observe les émissions historiques reportées donc ici on voit de manière assez classique un pic avant 2019 puis une forte diminution en 2019 et ensuite un rebond lors du Covid d'ailleurs non c'est pas forcément classique puisque le rebond il a eu lieu pile en 2020 donc en tout cas c'est les émissions historiques de l'entreprise Lenovo on a également donc j'ai également ajouté les objectifs de réduction en 2030 donc la production à 50% que j'appelle E2030 qui est les émissions réelles projetées dans l'entreprise et donc mon objectif maintenant c'était de simuler qu'est-ce que ça va être réplique avec d'autres années de référence donc pour cela j'ai utilisé le même taux de réduction avec d'autres années de référence j'ai fait cette simulation pour toutes les années de référence disponibles dans ma base de CDP donc on voit ici une amplitude différente en fonction des années de référence choisies et donc ce qui va m'intéresser moi c'est la valeur maximale et la valeur minimale dans les projections potentielles en choisissant d'autres années de référence et donc je vais me concentrer ici dans cette présentation sur deux résultats le premier étant l'amplitude donc justement des projections lorsqu'on change l'année de référence et le deuxième qui a une influence forte sur le premier est la variation des émissions de gaz à effet de serre autour de l'année de référence je vais juste enlever la boîte de dialogue pour l'instant c'est pas mon souffle donc pour observer les évolutions des émissions de gaz à effet de serre autour de l'année de référence ce que j'ai fait c'est que j'ai réutilisé les émissions normalisées j'ai introduit une échelle de couleurs qui permet d'observer visuellement si les émissions sont supérieures ou inférieures à l'année de référence donc ici on va jusqu'à des émissions deux fois inférieures ou deux fois supérieures dans le vert foncé dans le rouge foncé donc j'ai appliqué cette échelle à mes résultats et ensuite j'ai enlevé pour la visualisation les données non disponibles donc en faisant ça pour tous mes objectifs de réduction validés de mon échantillon donc les 813 objectifs j'arrive sur cette figure qui représente l'évolution des émissions de gaz à effet de serre normalisées par rapport à l'année de référence que je vais vous expliquer donc ici en Pologne on voit l'année de référence les années antérieures et les années ultérieures et donc en bas on a nombre de données disponibles chaque une de ces années donc on a bien 813 objectifs pour l'année de référence et moins pour les autres années évidemment ici à gauche je regarde la part des objectifs validés pour lesquels j'avais des émissions qui sont supérieurs ou inférieurs à l'année de référence donc si je prends un exemple donc cette barre qu'on voit ici au bout de la flèche bleue ça veut dire que sur 529 données d'émissions de gaz à effet de serre disponibles pour 529 objectifs on a 74% de ces objectifs pour lesquels les émissions sont inférieures à l'année de référence donc si je trace ça pour toutes mes années on peut observer plusieurs choses premièrement il y a quand même des émissions des variations significatives d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence on voit par exemple on voit des variations significatives on a une tendance décroissante plutôt globale des émissions de gaz à effet de serre les entreprises ont tendance à avoir des émissions supérieures à l'année de référence avant et inférieures après c'est une bonne nouvelle puisque c'est les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et un résultat un peu plus surprenant c'est si on regarde l'année de référence plus 1 on a ce fameux 74% des entreprises qui ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre à un taux de réduction abrupt une part abrupte une réduction abrupte des émissions de gaz à effet de serre ce qui est un peu surprenant puisqu'on pourrait attendre à ce que les entreprises aient une réduction d'émissions de gaz à effet de serre plus longue pas juste après leur fissier leur objectif mais le temps de définir leur stratégie que ça n'arrive pas tout de suite donc deux hypothèses pour expliquer ce déclin abrupt la première c'est que les entreprises pourraient avoir tendance à choisir les années de référence qui les arrangent pour formaliser des émissions de gaz à effet de serre déjà formalisées auparavant ce qui remettrait un peu en doute l'efficacité de ces ayons de base target pour réduire les émissions de gaz à effet de serre la deuxième hypothèse qui est sûrement la bonne ou en combinaison des deux c'est que comme je l'ai montré juste avant l'année de référence la plus choisie c'est 2019 donc l'année de référence plus 1 la plus représentée dans mon échantillon c'est 2020 ce qui représente la première année de la crise sanitaire où il y a eu un déclin abrupt des émissions de gaz à effet de serre donc ce graphe ne permet pas forcément d'établir une tendance globale notamment à cause du bruit engénéré par la crise sanitaire mais il montre qu'on a des variations significatives d'émissions de gaz à effet de serre ce qui nous amène à la question suivante que se serait-il passé finalement si l'entreprise avait choisi d'autres années de référence donc mon deuxième résultat donc pour ça j'ai introduit trois paramètres donc le premier c'est la somme de toutes mes émissions projetées dans le cas réel donc en 2030 si toutes les entreprises atteignent leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre on aura le fameux 29% présenté tout à l'heure donc c'est ce qu'on a ici 8,18 gigatonnes vers 5,82 gigatonnes maintenant si on s'intéresse au meilleur cas disons c'est le cas où toutes les entreprises ont choisi l'année de référence qui entraîne la plus forte réduction d'émissions de gaz à effet de serre donc ici on voit qu'on a une réduction de 59% des émissions de gaz à effet de serre au lieu de 29% donc on va arriver à 3,35 gigatonnes dans ce cas là et dans le pire cas on voit qu'on a 11% de réduction seulement d'émissions de gaz à effet de serre donc ce qu'on peut observer ici c'est que le choix de l'année de référence est un paramètre clé dans la fixation d'objectifs d'émissions de gaz à effet de serre qui était l'hypothèse formulée au début de cette étude qu'il pourrait y avoir une tendance d'entreprise à sélectionner les années de référence qui les arrangent ce qui est assez probable et assez réaliste et que évidemment la recommandation c'est qu'on a un besoin d'une transparence accrue à la fois dans les méthodologies de Saline Best Targets mais aussi dans le report dans la publication et la validation des objectifs pour faire de ces objectifs de réduction pour qu'elles soient efficaces pour les entreprises donc ce constat nous a amené à formuler plusieurs recommandations à la fois pour les entreprises qui font des objectifs pour l'initiative Saline Best Targets et plus globalement pour les systèmes de publication tels que le CDP Climate Change ainsi que pour la sphère réglementaire donc une de ces recommandations porte sur l'année de référence et propose une manière systématique de traiter l'année de référence soit l'année de référence est la dernière année disponible pour l'entreprise donc dans ce cas là c'est plutôt logique c'est la recommandation de Saline Best Targets et nos recommandations et sinon dans ce cas là il faut justifier le choix et donc j'ai proposé une manière systématique de justifier le choix soit l'année de référence représente des actions et des progrès qui ont été menés dans le passé soit l'année de référence a une meilleure représentativité pour l'entreprise soit l'année de référence a une meilleure fiabilité et moins d'incertitude donc qui entraîne pour la dernière année disponible des problèmes méthodologiques soit simplement il y a moins de contraintes j'ai choisi l'année de référence qui m'arrante pour l'entreprise soit une autre raison à justifier et donc cette manière systématique permettra à la fois de tenir les entreprises plus responsables sur la manière dont elles fixent leurs objectifs et évidemment des travaux de recherche plus et au-delà de ça dans tous les cas que l'année de référence soit la dernière ou pas des recommandations sont évidemment la transparence dans le reporting dans le process de validation de sa ligne bestariette d'inclure les incertitudes dans le choix de l'année de référence et de justifier aussi on a vu les variations significatives d'émissions de gaz à effet de serre autour de l'année de référence de manière générale donc pour conclure ces travaux m'ont permis de formuler plusieurs recommandations on l'a vu pour de nombreuses parties prenantes autour des stratégies climatiques des entreprises elles peuvent aussi permettre de formuler des recommandations pour les praticiens de la durabilité qui accompagnent les entreprises dans la stratégie climat et évidemment pour les futurs travaux de recherche donc maintenant je vais conclure plus largement sur ma contribution dans ce doctorat à la problématique donc pour relier les stratégies opérationnelles des entreprises avec les cadres des acteurs sous-étatiques avec les cadres de soutenabilité plus globaux et absolus présentés dans la production donc on a vu que cette problématique était très large avec de nombreuses sous-échelles à lesquelles on pourrait décliner ces cadres de soutenabilité absolus ma contribution sur l'article sur le premier article sur cette mise à l'échelle et descente d'échelle des cadres de soutenabilité globaux à l'échelle territoriale a été de proposer une méthode sur la dimension sociale pour évaluer les impacts d'une politique d'une action de manière absolue donc dans cet article j'ai contribué à la fois en termes de développement méthodologique évidemment pour formuler des recommandations pour les parties prenantes comment utiliser cet outil de visualisation puissant qu'est la théorie de Donut pour évaluer de manière exemptée les impacts d'une politique sur un système de manière absolue évidemment j'ai souligné les besoins de futurs travaux de recherche sur la manière d'opérationnaliser la théorie de Donut sur les deuxièmes et troisièmes questions de recherche qui portaient sur l'état des lieux des méthodes existantes et le besoin de rassembler ces méthodes dans un cadre méthodologique global donc ma contribution a été de proposer deux articles scientifiques qui portaient spécifiquement sur la limite du changement climatique et les stratégies opérationnelles des organisations donc pas uniquement dans une approche de descendre d'échelle mais également de montée d'échelle donc là mes contributions ont été de proposer un cadre complet disons méthodologique complet de stratégie d'atténuation du changement climatique en entreprise également une valeur ajoutée de ce programme doctoral a été de se baser sur des cas d'études réels et même au-delà des cas d'études d'intervenir directement dans des entreprises pour définir des stratégies climat et donc d'avoir une approche de recherche intervention évidemment dans ces deux articles et dans ces travaux j'ai également formulé des recommandations pour les différentes parties prenantes autour des stratégies climat en entreprise et souligné des besoins de futurs travaux de recherche enfin pour la quatrième question de recherche je me suis intéressé plus directement aux trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre des entreprises qui a également abouti sur un article scientifique ainsi qu'un commentaire cette fois-ci en tant que co-auteur dans la revue de nature Climate Change là j'ai proposé un développement méthodologique pour quantifier le déséquilibre potentiel à l'échelle mondiale des émissions de gaz à effet de serre en fonction d'une référence j'ai également formulé des recommandations pour les parties prenantes et cette fois-ci surtout pour les développeurs de méthodes tels que Saline Best Target qui a d'ailleurs été amené dans ce cadre à échanger avec le directeur de l'initiative Saline Best Target pour lui faire part de mes recommandations et également souligner des besoins en termes de futurs travaux de recherche donc au final quatre articles scientifiques publiés ou soumis voire en cours de soumission juste après cette soutenance donc à deux échelles différentes l'échelle territoriale et l'échelle des entreprises et j'ai également ajouté et je m'irai peut-être sur les perspectives là-dessus dans le premier chapitre de cette thèse une perspective sur la justice distributive qui est très importante lorsqu'on parle de décliner les cas de soutenabilité absolue à des sous-échelles pour finir cette présentation je parlerai des perspectives sur les futurs travaux de recherche spécifiquement au-delà des méthodes de réduction d'émission de gaz à effet de serre en entreprise quand on parle notamment dans Saline Best Target de définir des objectifs en fait de réduction d'émission de gaz à effet de serre on parle finalement d'obtenir des droits à émettre dans le futur donc ici on peut on peut voir ça en termes de justice distributive sur comment répartir de manière équitable les efforts à fournir pour baisser cette émission de gaz à effet de serre comment répartir de manière équitable les quotas d'émission et donc dans l'approche Saline Best Target ce qui est très peu présent dans la littérature et aucunement dans la littérature grise de Saline Best Target il y a un seul principe de justice distributive qui est appliqué c'est le principe de droit acquis le statical rights en anglais qui en fait distribue de manière systématique les quotas d'émission de la même manière qu'ils sont distribués aujourd'hui autrement dit les plus gros émetteurs aujourd'hui auront toujours le droit d'être les plus gros émetteurs demain donc ça dans la littérature c'est aussi la philosophie de l'environnement en éthique environnementale évidemment c'est pas une répartition équitable donc il existe d'autres principes de justice distributive notamment le suffisantisme ou le prioritarisme en français qui vise plutôt à répartir les quotas d'émission ou les ressources de manière à répondre aux besoins essentiels d'une part ou de manière à privilégier les plus vulnérables d'autre part il y a également d'autres principes qui existent alors qu'ils ne sont pas forcément des principes d'éthique directement mais de responsabilité historique de capacité à payer ou du péril commun qui sera le plus impacté par l'impact du changement climatique juste un court exemple sur ce point il y a beaucoup de travaux qui pourraient réaliser à l'échelle des pays la COP qui se trame en ce moment où justement ils essayent de négocier sur ces enjeux de justice environnementale ici on voit les émissions de gaz à feu de serre en France en 1990 en 2030 dans le premier objectif de la France avec la mise à jour en 2023 de l'objectif de la France pour contribuer aux accords de Paris dans la littérature un article ici qui mêle la responsabilité historique la capacité à payer et l'égalitarisme un autre principe qui donne une réduction de 68% et il y a d'autres études qui montrent qu'en expliquant uniquement le principe de responsabilité historique la France serait déjà en dette en fait en termes d'émission de gaz à effet de serre donc une question intéressante à creuser ce serait comment ces principes de justice distributive peuvent être considérés au niveau de l'entreprise au-delà du principe de droit actif qui nous amène à une deuxième question intéressante à creuser est-ce que toutes les entreprises devraient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de la même manière si je prends un exemple simple c'est l'industrie du vélo donc dans le dernier rapport du GIEC de 2023 on a un graphe qui présente les options d'atténuation des changements climatiques ici j'ai pris uniquement une seule ligne qui est le vélo et les transports en commun qui montrent qu'il y a un potentiel significatif d'émissions de gaz à effet de serre et qu'en plus c'est moins cher que notre situation actuelle donc évidemment sur cette base on pourrait se dire que les entreprises dans le secteur du vélo ne devraient pas réduire de 4,2% leurs émissions systématiquement mais plutôt s'intéresser à leurs émissions évitées par exemple donc ce qui nous amène à des besoins de futurs travaux sur l'approche basée sur les besoins voire sur l'approche basée sur les entreprises à mission donc un but au-delà de la lucrativité et évidemment aussi un besoin d'approches plus contraignantes donc moi j'appellerais ça des approches hybrides entre des approches volontaires telles qu'on a vu dans cette thèse et des approches réglementaires Pour finir on a commencé cette présentation avec le cadre des limites planétaires et même la théorie du donut j'ai proposé une visualisation à l'échelle territoriale de la théorie du donut pour évaluer les impacts exemptés d'une politique et donc ce futur travail serait intéressant à mener sur la manière d'opérationnaliser cette théorie du donut à l'échelle des organisations Merci pour votre attention Merci Merci beaucoup Nicolas Déjà merci beaucoup pour l'invitation à participer à cette soutenance et merci aussi pour le sujet de recherche qui est proposé qui est original et très en phase avec les enjeux socio-écologiques j'apprécie aussi beaucoup le positionnement de recherche et d'intervention qui me semble particulièrement pertinent sur le sujet qui est proposé et comme les perspectives de la soutenance le montrent ça ouvre énormément de pistes de recherche donc là je vais faire un petit retour sur le mémoire poser quelques questions alors on m'a demandé de poser toutes les questions d'un coup donc je te laisse répondre aux questions qui t'inspirent et je doute pas qu'on aura plaisir à échanger à nouveau ensemble par la suite alors le premier retour sur le mémoire c'est que c'est un mémoire que moi j'ai trouvé vraiment de qualité j'ai beaucoup apprécié la synthèse et aussi la pédagogie de la rédaction sur un sujet qui est complexe et qui montre une très grande maturité scientifique de la part de Nicolas parce qu'il fallait déjà poser le sujet et le sujet a été posé par Nicolas assez tôt finalement puisque l'idée du sujet a émergé en 2019 donc aujourd'hui il commence à y avoir beaucoup de littérature sur ce sujet mais au moment où Nicolas a posé lui-même le sujet de recherche il n'y avait pas encore il commençait à y avoir des choses mais il n'y avait pas encore autant de littérature ce qu'il y en a aujourd'hui voilà le mémoire est très agréable à lire bien écrit bien illustré il comporte très peu de coquilles et mon seul regret c'était qu'il soit entièrement en anglais non pas particulièrement pour moi mais parce qu'il me semble que les sujets sur lesquels la thèse porte méritent d'être peut-être médiatisés ou disséminés on va dire diffusés dans la sphère plus francophone à la fois au niveau des entreprises et des différents acteurs français donc je trouverais très intéressant une valorisation en français même si ce n'est pas une valorisation scientifique selon les critères classiques des revues des journaux de recherche mais peut-être le support The Conversation je ne sais pas si tu as déjà publié là-dedans mais je pense que la thèse ou au moins un des chapitres de la thèse mériterait tout à fait un article en français dans une revue qui est plutôt bien diffusée par exemple The Conversation ou d'autres donc voilà donc j'avais une question déjà pour savoir s'il y avait des projets là-dessus alors comme tu communiques déjà beaucoup quand même par ailleurs sur les réseaux j'imagine que oui mais je serais contente de t'entendre là-dessus alors les questions que je vais poser sur le fond du dossier on va dire sont plus à voir comme un échange scientifique et c'est des vraies questions que je me pose aussi moi-même plus que comme une évaluation parce que en ce qui me concerne j'ai pas de doute sur la qualité du travail qui a été mené alors la première question qu'on se pose c'est le choix du terme allocation que tu as utilisé dans la thèse pour désigner la répartition entre les différents acteurs du reste à émettre pour respecter les limites planétaires alors qu'en analyse de cycle de vie le terme allocation il est déjà largement utilisé pour exprimer autre chose puisqu'on l'utilise plutôt pour exprimer la répartition des différents impacts entre les différents coproduits donc je sais que dans la littérature internationale c'est souvent le mot allocation qui est utilisé mais voilà je me demandais s'il ne faudrait pas plutôt utiliser un autre terme alors nous on utilise assignation mais peut-être qu'il y a d'autres termes qui peuvent être intéressants donc j'étais intéressée par échanger là-dessus avec toi l'autre questionnement voilà c'était que le début du manuscrit présente des concepts très stimulants en particulier sur toute la prise de recul sur les différents principes de justice distributive dans la suite des travaux qui sont menés à la DTU en ce moment et les travaux de Morten-Riberg et voilà moi j'ai enfin on attendait c'est pas que j'aille regretter parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans la thèse mais on était en attente on va dire que ces principes et plutôt la prise de recul sur ces principes servent un peu de fil rouge dans l'ensemble des travaux de la thèse donc c'est effectivement présenté là dans la soutenance en termes de perspectives de recherche et je comprends aussi que la discussion sur les principes elle est venue au milieu de la thèse un petit peu j'imagine puisque la publication là-dessus est arrivée alors que la thèse était déjà engagée mais voilà ces questions sont vraiment un verrou clé des méthodologies d'AESA et du coup je me demandais est-ce que par exemple la méthode qui a été développée au chapitre 2 donc pour estimer les impacts sociaux d'une politique est-ce qu'on peut envisager l'utiliser comme principe de base pour effectuer l'assignation pour l'AESA est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez potentiellement pensé ou pas donc voilà là-dessus et après sur cette question d'assignation est-ce que vous voyez d'autres choses qui ont été faites dans la thèse qui peuvent permettre d'alimenter cette réflexion pour proposer potentiellement de nouvelles méthodes puisqu'on est je crois tous d'accord pour dire que le principe des droits acquis il n'est pas relevant il n'est pas pertinent mais il se trouve que c'est le seul sur lequel il y a des données et donc c'est pour cela qu'il est utilisé après j'avais des méthodes des questions qui étaient plus liées à ton positionnement donc qui me semblent vraiment très très riches à l'interface entre la recherche et l'application donc au sein de tout Valou donc ça ça pour moi c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui dans la réflexion sur les limites planétaires c'est l'opérationnalisation et donc du coup le travail en soi il me semble vraiment très très riche parce qu'il propose des pistes d'opérationnalisation et du coup alors là c'est plus avec ma casquette parce que moi je suis aussi chargée de mission transition écologique de l'école des mines de Saint-Etienne donc les questions à venir je crois que c'était plus avec cette casquette-là que je me l'ai posée donc la première enfin la méthode OCCMS donc qui s'appelle en français stratégie climat c'est plus facile donc les méthodes stratégie climat proposées donc je comprends la méthode qui est proposée dans la thèse je comprends qu'elle est en effet très rigoureuse et complète et du coup effectivement très pertinente mais je me demandais pour un acteur comme Tuvalu donc dont il me semble que vous pouvez potentiellement aussi avoir comme client des structures plus petites ou plus légères je me demandais si une méthode comme ça c'était aussi pertinent pour une entreprise plus petite une PME ou une organisation même un établissement public qui était plus petit qui avait peu de moyens peu de temps disponible pour ça donc est-ce qu'on a pas un risque un peu de conflit entre des méthodes qui sont un peu parfaites méthodologiquement et les moyens et le temps que les organisations peuvent mettre à disposition pour ces sujets je me demandais si c'était des choses auxquelles vous avez été confrontés et quelles étaient les pistes que vous envisagez pour faire le lien un petit peu entre les deux les autres questions que j'avais oui c'était alors sur la méthode acte pas à pas c'était justement pour savoir si la méthode elle introduit des interrogations sur les besoins réels auxquels l'entreprise contribue à répondre donc pour rebondir un peu sur la fin sur les perspectives de recherche présentées dans la conclusion est-ce que la méthode acte pas à pas que je ne connaissais pas du tout en fait avant de lire la thèse est-ce qu'elle permet ça et par exemple est-ce que ce serait la même méthode pour tout type d'organisation donc pour reprendre l'exemple est-ce qu'on aurait la même méthode pour un fabricant de char ou un fabricant de vélo est-ce qu'on a la même méthode est-ce qu'il faut qu'il y ait la même méthode voilà voilà et oui par rapport à la présentation là du coup parce que je ne me rappelle pas avoir vu le le diagramme là dans dans le manuscrit mais peut-être qu'il y était sur la diapositive 26 quand donc sur le travail lié à la méthode acte pas à pas quand on voit les différentes actions ça m'a marquée parce qu'il y a plein de petites actions qui font un petit peu descendre et puis il y a une dernière grosse action qui permet de gagner 3930 tonnes de CO2 d'un coup donc je me disais what c'est quoi cette action et pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par par celle-là donc j'étais intéressée de savoir un petit peu plus ce qu'il en était sur cette grande action qui si j'ai bien compris permet d'atteindre les résultats et une dernière question oui que j'avais soumis alors je ne sais pas si je l'avais soumis dans mon rapport mais elle m'était venue en lisant le travail sur l'ASBTI quand on définit alors ouais là aussi c'est plus avec ma casquette de chargée de mission transition écologique de l'école des mines de Saint-Etienne et qui a fait plein plein de fois le bilan carbone de l'école des mines mais sans jamais utiliser exactement la même méthode parce que en fait le système d'information il évolue au fil du temps donc la fiabilité des données collectées elle évolue aussi au fil du temps et pour avoir aussi travaillé là-dessus avec des entreprises leur périmètre évolue au fil du temps avec l'achat ou la vente de différentes business units donc voilà donc effectivement dans tes propositions c'est pris en compte puisque ce type de justification peut faire l'objet de justification mais de manière plus générale je me demandais comment on peut prendre en compte dans l'évolution potentielle enfin dans la fixation des impacts le fait que les méthodologies en fait elles évoluent elles évoluent pour l'instant elles ne sont pas encore super stabilisées même si peut-être qu'à l'avenir peut-être qu'on a fini d'être dans cette phase un peu transitoire et qu'aujourd'hui on va être peut-être plus stabilisés sur les méthodes mais je me demandais voilà si c'était pris en compte comment le prendre en compte cette évolution des méthodes de calcul d'émissions au sein des objectifs qui sont qui sont définis et que les entreprises s'imposent alors je ne sais pas si je suis super claire je n'ai pas l'habitude de poser toutes mes questions d'un coup mais voilà pour moi je fais mes questions donc si tu as des réponses je te laisse la parole ok vous nous entendez bien vous m'entendez bien surtout oui ça va j'entends bien et encore une fois je n'ai pas obligé de répondre à toutes les questions tu peux choisir celles que tu préfères ok bon je vais je vais essayer d'y répondre je les ai toutes notées en tout cas peut-être que je serai arrêter au bout d'un moment surtout quand je vais prendre ma casquette d'accompagnement des entreprises dans la stratégie climat peut-être qu'on resculera dans notre périmètre mais premièrement merci pour tous ces retours merci aussi pour le rapport sur le mémoire qui est beaucoup apprécié et qui engendre plein de discussions très intéressantes premièrement sur la question du résumé en français c'est bien un de mes objectifs donc de toute façon je suis je dois produire un résumé substantiel qui est déjà effectué en français une 40-50ème de pages par exemple la question c'est maintenant pour l'instant j'ai traduit chapitre 1 qui s'intéresse au principe de justice distributive dans les entreprises et un résumé de chaque article disons puis la conclusion après j'attendais la fin de la soutenance et les retours des différents membres du jury pour voir comment est-ce que j'orientais le résumé de la thèse peut-être plus ciblé surtout dans un perspective de publication comme dans The Conversation personnellement je pense que c'est intéressant de traduire notamment le chapitre 1 qui n'a pas fait l'objet d'une publication scientifique avec les perspectives de justice distributive à l'échelle des entreprises donc il y aura dans tous les cas un résumé un résumé en français qui sera proposé suite à cette soutenance ensuite sur la question d'allocation moi je vois un peu deux questions là-dedans il y a déjà la question de la traduction j'étais pas forcément habitué au principe de traduction des termes anglais puisque toute ma littérature et mes travaux sont en anglais il y avait d'autres questions que l'allocation qui se posaient ce qui est sûr c'est que dans la littérature actuelle justement avec les travaux de Morten Rueberg Anders Bjorn ou Angela Halstead au Danemark donc tous les trois d'AQSA qui ont été des travaux fondateurs dans la communauté scientifique d'AESA c'est toujours allocation principle qui est utilisé après souvent il est utilisé de manière interchangeable avec sharing principle aussi donc on pourrait aussi parler de partage des limites planétaires après il y a vraiment notamment en termes de sur le budget carbone un besoin d'allouer une part du budget carbone à l'échelle des entreprises qui entraîne l'allocation après je pense que c'est aussi à la communauté scientifique française de s'approprier ces termes on pourrait utiliser très bien le terme assignation sans problème ensuite sur sur la question des principes de justice distributive qui était en effet le moi mon fil directeur à la base de la thèse c'était justement de partir des cas de soutenabilité globaux des limites planétaires de les appliquer d'abord à l'échelle d'un territoire et ensuite à l'échelle d'un secteur puis d'une entreprise avec une ambition qui était de proposer un nouveau principe d'assignation sur le suffisantisme donc au lieu d'être sur le principe des droits acquis de s'intéresser à la manière dont l'entreprise répond aux besoins essentiels ensuite d'allouer le budget carbone en fonction de ça donc si je prends un exemple trivial les chars et les vélos je ne vais pas prendre un autre exemple les chars et les vélos c'est un bon exemple en fait c'est pour ça notamment que j'ai poussé la réflexion dans le chapitre 1 de la thèse qui pourrait aboutir à un article notamment de revue d'état des lieux sur les législatives distributives en entreprise en fait après l'état des lieux on s'est rendu compte et c'était aussi l'avantage du partenariat avec Tuvalu que finalement il y avait peut-être des contributions plus utiles de la thèse en termes d'améliorer l'existant et de se raccrocher justement c'est pour ça que ma thèse ne s'appelle pas descendre d'échelle mais en anglais bridging sustainability scales pour justement faire le lien entre les cadres globaux et les stratégies existantes des entreprises et donc de se baser sur en l'occurrence un base target c'est le principe des droits acquis pour déjà montrer ce qui ne va pas et le besoin d'une transparence plus forte dans ce qui est fait et ensuite peut-être d'aller plus loin avec d'autres principes de justice distributives il y a d'ailleurs alors j'ai oublié le nom mais un chercheur plutôt sur l'éthique environnementale qui parle de moderate grandfathering donc un principe des droits acquis modéré en fait qui argumente sur en fait c'est la porte d'entrée pour les entreprises pour diminuer s'engager sur les émissions une réduction d'émissions de gaz à effet de serre et ensuite une fois qu'elles sont rentrées par là peut-être questionner l'ambition mais si on entrait directement avec le suffisantisme ou le prioritarisme on n'aurait peut-être pas de réponse il faisait aussi lui il appliquait plutôt ça à l'échelle des pays c'est comme ça que les Etats-Unis sont rentrés dans la COP enfin dans les accords de Paris à la base si on avait directement la responsabilité historique ça n'a pas forcément été le cas donc finalement moi ce mon but c'était d'opérationnaliser un peu la recherche justement dans cette interface entre la recherche et le nom de l'entreprise je regarde il y a beaucoup de questions peut-être sur le chapitre 2 de la thèse qui s'intéresse justement à l'échelle territoriale avec l'opérationnalisation des dimensions sociales du plancher social de la théorie du donut je ne pense pas que ça peut être utilisé directement pour proposer un nouveau principe d'assignation par exemple à l'échelle des secteurs ou même des entreprises par contre ce qui est intéressant c'est que ça donne un état des lieux de la situation actuelle en termes de besoins de situation sociale pour un pays dans mon exemple dans la thèse c'est pour le pays de l'Ouganda qui permet ensuite sur une approche basée sur les besoins qui se rapprocherait du suffisantisme d'orienter le budget carbone en fonction de l'écart entre la situation actuelle et le plancher social du donut pourrait avoir une méthode de définition de trajectoire bas carbone qui s'appuie là-dessus donc en Ouganda par exemple on voyait que mon exemple c'était une politique de développement d'énergie avec je crois que c'est 17% de la population en Ouganda qui a accès à l'électricité et donc un budget carbone très fort sur l'électricité bas carbone les entreprises qu'opèrent dans ce secteur ensuite les autres questions étaient plus sur les stratégies climat en français les stratégies d'atténuation du changement climatique mais on voit que c'est dur à dire mais qui englobe l'adaptation aussi au changement climatique donc ici je parle uniquement d'atténuation premièrement peut-être sur la complexité de la méthode avec mon cadre au CCMF justement on peut le voir comme étant complexe ou coûteuse on peut aussi le voir comme un investissement pour l'avenir aujourd'hui les entreprises qui ne s'intéressent pas à leur stratégie climat à leur décarbonation sur les entreprises qui ne seront pas viables demain donc là c'est un argument assez fort et je pense que même depuis que moi je travaille dans le domaine des entreprises et chez Tuvalu encore plus mais on voit un changement dans les motivations des entreprises pour faire des stratégies volontaires sur le climat qui avant étaient plutôt répondre à des enjeux réglementaires ou répondre dans les enjeux de réputation et maintenant il y a beaucoup plus d'enjeux stratégiques de pérennité même moyen terme notamment avec la crise énergétique ou avec les ruptures de chênes d'approvisionnement donc il y a même dans les plus petites structures une volonté assez forte même si on se heurte à des contraintes opérationnelles en tout cas dans la méthode dans l'implémentation des stratégies climat dans le chapitre 4 de cette thèse il y avait des PME on avait des entreprises de 50 salariés qui ont également appliqué la méthode acte pas à pas mais plus largement d'établir une stratégie climat les recommandations que je pourrais faire avec ces petites structures c'est à la fois d'appliquer de manière très forte le principe de significativité regarder uniquement principalement ce qui compte réellement donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre les émissions les postes d'émissions les plus significatifs et évidemment un principe de transparence et c'est peut-être là où c'est intéressant d'avoir justement ce cadre global d'OCCMS c'est pour montrer où est-ce que les entreprises agissent et où est-ce qu'elles n'agissent pas en fait par négatif et donc tant qu'il y a de la transparence on peut accepter d'avoir des stratégies climat qui soient lacunaires pour des petites structures tant qu'elles regardent ce qui compte vraiment sur je continue je ne suis pas coupé sur les sur la sur la méthode acte pas à pas et l'interrogation sur les besoins réels justement pour faire écho avec mes recommandations finales il y a je dirais que c'est partiellement partiellement intégré puisque justement donc c'est comme je le disais un point fort de cette méthode acte pas à pas et de notre approche dans ce chapitre 4 qui regarde à la fois des approches quantitatives qui permettent de montrer que les entreprises définissent les plans d'action qui sont cohérents ou des trajectoires qui sont cohérentes et également qualitatifs ou disons plus stratégiques avec la définition de nouveaux narratifs comment est-ce que l'entreprise s'inscrit dans un monde bas carbone donc dans le module par exemple dans acte pas à pas du modèle d'affaires on se pose vraiment la question de quel modèle d'affaires pour l'entreprise peut être viable dans un monde notre en carbone dans différents scénarios donc on se rapproche un petit peu des besoins pour autant ça reste des approches qui sont volontaires donc il faut avoir un engagement assez fort notamment de la gouvernance ou des actionnaires pour qu'on arrive à ce niveau-là ou alors on peut rester sur des approches plus superficielles donc il y a un potentiel d'intégrer les besoins au modèle d'affaires encore faut-il que les parties prenantes soient volontaires sur je vais quand même répondre à cette question parce que maintenant tout le monde se pose la question de qu'est-ce que c'est que cette grande action c'est quoi le secret pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre donc ici effectivement on a une question très significative qui est tout simplement alors je ne vais pas d'ailleurs un frein c'est que je ne vais pas divulguer l'ensemble de cette entreprise mais cette action elle est en fait propre à leur à leur processus de de chauffage disons en relation avec l'acier et donc il faut chauffer de manière très forte donc sur scope 1 et 2 sur les émissions directes c'est évidemment le poste d'émissions significative c'est l'énergie associée au chauffage dans l'usine et donc c'est un de leurs piliers stratégiques évidemment dans leurs différents piliers stratégiques de la stratégie climat et là ils ont regroupé pour le coup toutes les actions liées à ce qui était relatif à l'énergie de l'acier donc une partie trouverait des actions qui étaient sur changer de matériau tout simplement d'autres parties sur essayer de diminuer les tonnes d'acier utilisées et enfin d'autres parties sur l'efficacité énergétique ou essayer à terme d'avoir d'autres processus donc tout recrouille en cette action mais le but ici c'était plutôt d'illustrer pour moi dans cette présentation la méthodologie de systématiser la quantification de la cohérence entre ces différents éléments et pour l'entreprise ici c'était d'illustrer les impacts de ces différents piliers stratégiques notamment avec le système d'énergie pour l'acier donc oui donc voilà parfait merci merci beaucoup peut-être une dernière parce que c'est la réponse c'est la question plus plus simple peut-être pour moi c'est sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en fonction de différents exercices de bilan carbone par exemple alors là il y a heureusement dans la littérature c'est très ciblé d'ailleurs c'est pour ça que je ne suis pas forcément intéressé à l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre dans ma thèse mais c'est que la méthode du GHG protocole qui est basée sur une norme ISO indique après c'est pas respecté mais que lorsqu'on a une évolution de plus de 10% supérieur ou inférieur par rapport à l'année d'avant dernier exercice alors il faut faire un recalcul et on peut justifier ce qui est lié à un changement méthodologique donc de périmètre un changement de facteur d'émission qui serait plutôt des facteurs exogènes à l'entreprise un facteur qui est lié à une diminution ou une augmentation qui serait liée à des actions menées par l'entreprise un changement dans la structure de l'entreprise une croissance organique ou alors une acquisition ou bien un changement de méthodologie et donc quand on a plus de 10% d'évolution il faut recalculer surtout l'année de référence et justifier du changement donc ça c'est assez bien assez bien formalisé dans la méthode du GRG-Protocole et dans la norme ISO 14064 Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui c'est mieux Merci Oui parfait Oui on enchaîne donc je dis donc pour la troisième fois que j'avais l'intention de faire un avis et un commentaire du comité des sciences de gestion sur un travail qui nous est présenté qui est majoritairement un travail sur article c'est qu'il nous donne à voir les résultats d'un processus de recherche et que sur les résultats on ne peut être que favorablement très favorablement impressionné par la qualité de ce qui est produit à la fois dans ce que ça montre comme compétence à problématiser identifier des questions identifier travailler sur des méthodes obtenir des résultats s'inscrire dans des collectifs de travail qui eux-mêmes sont pluriels en termes d'institutions y compris en termes de nationalité mais forcément ça laisse un petit une grosse partie je trouve pour moi invisible qui est la question de ce que présente habituellement une thèse quand elle développe une revue de la littérature et un travail méthodologique et y compris en ce sens de gestion nous avons notre exercice imposé qu'on appelle le présupposé épistémologique qui est la question de comment je produis cette revue et du coup de donner à voir un peu la fabrique de la recherche plutôt que ce qu'elle elle a à nous dire il finit qui si on a cette partie fait qu'on a plus de difficultés à comprendre un peu quelle est la perspective dans laquelle ça a été fait comment ça se conçoit comme étant une façon d'agir sur le monde une façon de déployer une connaissance mais dans quel cadre dans quelle théorie et donc c'est par rapport à ces questions là que je vais reprendre le commentaire que je vous ai adressé par écrit et essayer d'adapter à notre conversation aujourd'hui donc je vais reprendre les félicitations que j'avais formulées à l'écrit pour dire que votre travail est effectivement excellent dans sa forme et dans ses résultats ça montre la capacité à comprendre et respecter les règles scientifiques et méthodologiques reprises par le travail doctoral mais aussi par la recherche cette capacité à s'insérer dans un collectif à faire preuve d'audace et de profondeur dans la réflexion et à fournir un document intéressant pour des communautés académiques et professionnelles dans leur diversité ce qui moi me marque le plus parce que j'ai cette lecture de qu'importe l'outil dites-moi qui c'est qui l'a créé et à quoi il sert c'est de dire que vous avez visiblement réussi à établir des relations avec tout un écosystème et à comprendre les différences de langage de quoi ça parle comment on en parle avec l'ADEME et avec tout la lune et avec les académiques et au Danemark c'est tout aussi différent et avec les différentes entreprises et dans la profession cliente et quand je suis consulteur et quand je suis chercheur vraiment bref il y a une espèce de polyglotisme assez impressionnant dans le travail avec visiblement aussi des exercices que vous préférez j'ai beaucoup apprécié la question de la recherche sur l'année de référence parce qu'elle montre comment avec les outils analytiques qui sont ceux plutôt développés dans les écoles d'ingénieurs on arrive à débusquer quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la rhétorique et de la façon dont aujourd'hui on mobilise énormément d'outils de démarche de façon de dire qu'on fait et de façon de montrer qu'on fait pour des résultats que je me permettrais peut-être de questionner à la fin de ce propos et donc pour ce faire je vais rentrer par la question de la théorie j'ai beaucoup apprécié qu'on rentre enfin dans les travaux pluridisciplinaires qu'on appelle nos voeux depuis longtemps et je suis ici aujourd'hui majoritairement pour ça c'est de contribuer à ce dialogue et à cette façon d'avoir pas d'un côté des ingénieurs qui font des trucs d'ingénieurs et d'un côté des gens qui font des trucs sur leurs organisations et qui ne se parlent pas mais ça nous montre aussi que ça pose beaucoup de questions et du coup on a beaucoup de théories beaucoup de concepts je l'ai dit vous parlez beaucoup de langues différentes et vous avez une construction multidisciplinaire justifiée au nom du sujet dont vous êtes un mari cette histoire d'articuler les dimensions de la soutenabilité pardon on est perdu entre les langues mais ça nous donne envie moi de vous poser la question qui est au final c'est quoi votre cadre de pensée c'est quoi votre théorie sachant que pour moi ce qu'on appelle la théorie c'est une théorie au sens où j'ai une théorie sur pourquoi mon fils refuse de ceci cela c'est-à-dire c'est une opinion c'est une ambition c'est une orientation ce n'est pas une école de pensée disciplinaire une transdisciplinaire qui a établi petit à petit son chemin et sa communauté et du coup moi je me sens quand même beaucoup plus ancrée dans la communauté et dans la façon de travailler des ingénieurs que des gens en sciences de l'organisation ou dans le management stratégique dans lesquelles des questions sur comment ça change pourquoi ça résiste qui viennent des inerties quelle est la place des modèles mentaux comment les dispositifs interagissent avec les organisations comment les individus se comportent avec les règles et toutes ces questions qui sont peut-être compliquées sont prises en compte et peut-être de façon plus importante que la question de peaufiner l'outil ou de continuer à le travailler donc au final il y a quand même un risque de se terminer avec une sorte de mosaïque d'informations d'auteurs de point de vue et j'aurais envie de me poser la question avez-vous une théorie sur le management stratégique ou sur le changement des organisations et si oui comment elles s'articulent je vous l'ai dit du point de vue méthodologique il y a aussi cette diversité qui force le respect et avec une beaucoup d'analyse quantitative mais aussi la démarche d'observation participante et pour partie d'intervention quoique comme on a plus de résultats que la méthode on ne sait pas bien comment vous avez travaillé avec les fameuses 10 entreprises sur le chiffre 4 qui est celui qui relèverait le plus d'une recherche en sciences de gestion et par rapport auxquelles moi j'aurais deux questions d'une certaine façon que j'avais formulées dans mon rapport et que je vais reprendre ici la première c'est celle des biais biais de désirabilité biais de conformité et est-ce que tout ce qu'on se raconte là toute cette transformation tout ce qu'on identifie comme des transformations en cours est-ce que c'est vraiment des transformations ou est-ce que ce n'est pas ce que j'ai avoué d'analyser comme un intelligent jeu d'acteur qui montre une image positive de soi en tant qu'organisation ce qui fait écho avec ce que vous avez montré avec le jeu sur les années de référence et on voit bien la capacité des individus dans les organisations et des organisations en tant qu'entendant une quantité collective à jouer avec les règles qui leur sont proposées donc là d'une certaine façon j'aimerais bien avoir un peu votre point de vue sur qui manipule qui comment vous-même vous manipulez vos clients et comment vos clients vous manipulez en tout cas voilà et j'aurais alors une vraie question de chercheur qui est qu'en page 115 du manuscrit vous indiquez vous indiquez que le travail de retour d'expérience sur votre suivi de ces 10 entreprises 10 organisations sur la méthode acte vous le qualifiez de démarche inductive l'induction étant une façon de produire des connaissances et pas simplement de raconter ce qui se passe et donc moi j'aimerais bien que vous me qualifiez un peu mieux ce que vous appelez induction dans votre démarche et en quoi votre démarche relève effectivement d'une émulsion ce qui se relie à ma question sur quelle est votre théorie et au final et pour conclure je dirais que j'apprécie et je suis assez épatée par l'ensemble des résultats que vous produisez et par le travail de développement voire de confinage des outils et de capacité à rentrer en discussion avec les communautés qui les portent mais que quand même ça renvoie pour moi à deux interrogations de fond la première qui a des gros sujets en zone de gestion qui s'appelle l'appropriation des outils de gestion ou des dispositifs des marches et des outils de gestion et de se dire si on continue à leur envoyer des outils mais que ça ne prend pas pour différentes raisons que les différentes théories peuvent écrire et être facilement différentes peut-être qu'il faudrait arrêter la production d'outils ou peut-être réfléchir à autre chose à cette question de comment on fait pour qu'il se passe quelque chose et en particulier y a-t-il d'autres éléments de démarche qui ne relèvent pas de la checklist de l'indicateur ou de la mesure qui serait à prendre en compte et ce qui me permet de conclure avec la question qui pour moi est la question clé j'ai appelé dans le rapport la question des communautés épistémiques c'est-à-dire qui porte ce savoir comment est-ce qu'il est partagé ce savoir sur l'objet qui nous occupe aujourd'hui pour un petit traitement pour que je l'aborderai et je pense que toute la réflexion qu'on a eue en sciences de gestion sur comment les gens utilisent les différents outils de mesure de la performance et qui nous ont amené à formuler des hypothèses voire des compositions voire des théories plus ou moins bonnes plus ou moins foireuses sont renouvelées par le fait que le sujet est différent et donc c'est sans doute pas les mêmes recettes sur comment on fait pour produire coproduire s'approprier faire vivre imposer des démarches et des ambitions je pense que dans le cadre des stratégies climat c'est pas tout à fait la même que dans le cadre des stratégies de rentabilité profitabilité croissance etc donc là il y a un problème qui est un peu dans quelle équipe je les fous quelles sont les équipes avec lesquelles on joue et contre qui on joue parce que potentiellement on ne le dit jamais c'était Bruno Latour qui disait à un moment il va falloir accepter d'identifier nos ennemis et de les déclarer comme ennemis et de dire qu'on n'est pas d'accord sinon on ne sera pas beaucoup et je conclirais en disant j'ai noté on se fait plaisir mais qu'est-ce que ça change et est-ce qu'au final on va au-delà d'une participation à une justification collective de notre impuissance et je terminerai tout simplement en mettant la parole vous avez le choix de prendre des questions qui vous intéressent merci malheureusement pour avoir de toutes ces questions il y a des rêves pour chacune d'entre elles les deux vous avez la parole est-ce qu'à l'instant vous m'entendez si on reste comme ça je crois que nous on ne vous entend pas mais si on t'entend bien c'est parfait à l'heure d'aller merci merci c'est vrai que j'ai l'air de continuer sur tout sur la dernière question elle n'est pas en rapport le mec est très intéressant c'est essentiel évidemment premièrement merci pour votre retour moi c'était très important et aussi un peu pressurisant d'intégrer dans mon géré quelqu'un sur la science de gestion parce que même si je parle moi évidemment et en effet il y a pas mal de sujets qui semblent invisibles je pense au regard de la science de gestion c'est pour ça que c'est important dans cet appel à la transdisciplinarité de faire dialoguer plusieurs communautés scientifiques je commencerai peut-être par la question de quelle est votre théorie en fait je pense que j'aurais pu faire une thèse sur des stratégies d'intégration du changement climatique en entreprise dès le début c'était pertinent à la fois avec les acteurs mobilisés avec ma formation d'ingénieur généraliste ma formation également au Danemark dans ce département des relations quantitatives de la sociabilité et c'est là-dedans que ma thèse s'inscrit le plus je dirais que c'est dans le laboratoire QSA à la DTU c'est aussi pour ça que j'ai fait trois séjours de recherche pendant mon doctorat au Danemark pour autant ça aurait été se heurter à des cloisons très fortes et c'est aussi ce que l'observe et ce qu'on observe à la DTU c'est finalement travailler sur des meilleurs outils travailler sur des meilleures mesures d'impact et sur une éco-conception ou sur améliorer les analyses du cycle de vie on se heurte à la fois à la sphère du plafond de l'aide stratégique ça reste dans les entreprises par exemple dans la sphère des responsables de développement durable au cas où il y en a un ingénieur qualité des choses comme ça et on se heurte aussi à des dimensions éthiques importantes qui depuis je dirais 5 ans donc pile au moment où j'ai terminé mes études à l'université technique du Danemark et que je travaillais aux Nations Unies sur l'application de la théorie du donut on se commençait à avoir ces réflexions dans cette sphère dans cette communauté scientifique d'éthique de justice primitive parce qu'on pourrait avoir le meilleur type du monde on ne l'aurait pas et donc c'était pour ça que dès le début de la thèse lorsque j'ai écrit mon sujet j'ai souhaité dépasser uniquement la mesure d'impact pour intégrer la dimension stratégique mais mon champ disciplinaire reste pour autant de l'ingénierie environnementale avec l'évaluation de la sociabilité et je n'aurais jamais la prétention de couvrir tous les sujets moi-même plutôt de faire l'interface d'ouvrir les portes pour des collaborations sur ces domaines mais clairement il y a eu un peu une réorientation du sujet au moment où on commençait après la revue de littérature alors la revue de littérature elle a été en double parce qu'il y a eu la revue de littérature sur la justice distributive en entreprise alors là il y a en fait la revue de littérature a été relativement rapide puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait le principe des droits acquis n'est pas un principe d'éthique de justice distributive mais pourtant elle est le seul à payer donc après ça j'ai eu une discussion notamment du premier côté suivi individuel où est-ce qu'on va une fois qu'on a remarqué ça et la deuxième partie de la revue de littérature était proprement sur les stratégies d'agénération sur l'entreprise et là on a identifié les héros scientifiques à activer donc c'est plutôt la réorientation c'était pour ça justement pour ne pas se faire plaisir moi ce qui m'aurait fait le plus plaisir je pense c'est de développer un principe d'assignation sur le suffisant de l'assignation moi j'aurais adoré ça aurait été une réflexion philosophique très intéressante je ne suis pas du tout une formation d'éthicien et de philosophe mais c'est pour ça que j'ai introduit ce cours d'éthique environnementale à Centrale parce que je pense que c'est un manque cruel à l'éthique aux ingénieurs mais pour autant ça aurait été inapplicable même les clients les plus matures de Tuvalu avec qui on co-construit plutôt qu'on accompagne ou soutient m'auraient regardé en disant suffisantisme c'est pas forcément c'est pas forcément la peine donc je pense que c'est pour ça que la relation a été réalisée sur le sur le biais de désirabilité et de conformité qui est très important j'ai bien aimé l'expression un jeu d'acteur intelligent intelligent qui se montre le plus beau jour je pense que c'est là où on approche justement une quantitative même hybride entre la quantification et le caractère stratégique qui est intéressant puisqu'on se demande à la fois si les objectifs définis sont assez ambitieux on essaye d'avoir une quantification du plan d'action alors dans un processus citeratif ce qui est intéressant dans l'implémentation dans le chapitre 3 de la thèse c'est que la démarche ça a duré 3 ans 3 ans on a pu observer les premières réductions d'émissions de gaz à effet de serre 3 ans qui étaient en parfaite synchronisation avec la conductoire c'est une bonne opportunité qui était aussi la première fois que la méthode acte pas à pas a été menée et donc en 3 ans on a vu les premiers effets les premières émissions de l'émission de gaz à effet de serre des 10 entreprises là c'est l'intérêt d'avoir quand même une approche quanti-sacile donc je dirais le suivi dans le temps et la transparence et alors là c'est un peu sur la transparence il y a à la fois le bon côté et le mauvais côté de la pièce je dirais parce que j'appelle la plus de transparence dans tous mes travaux ce qui semble essentiel pour autant même dans mes travaux à moi donc avec la stratégie climat des 10 entreprises je ne pouvais pas avoir une transparence totale puisqu'il y a pas mal de documents confidentiels notamment sur cette sur cette diapositive même si on a eu l'accord des 10 entreprises qui ont participé mais je pense que c'est ça l'enjeu clé et finalement pour moi ce que je répéterais aussi alors l'avantage quand on est chercheur c'est que vous pouvez arriver dans un côté de direction et dire je suis chercheur à être habillé comme ça et ça marche quand même mais ce que je répéterais dans toutes les entreprises c'est que tant qu'on n'a pas de la transparence sur ce qui est prouvert dans la stratégie climat les objectifs pourquoi est-ce qu'on définit les stratégies climat etc à la fois à l'interne et en l'externe alors on va avoir la perception que c'est un jeu d'acteur intelligent donc c'est pour ça que le mot qui revient beaucoup c'est la transparence la plus totale sur les motivations et sur sur le périmètre d'utilisation de la stratégie et évidemment je pense que le suivi dans le temps et ça c'est un notamment sur l'initiative sur l'investarget qui est quand même pour le coup je pense que la pandémie épistémique elle est peut-être là c'est surtout avec la mobilité d'influencer l'initiative sur l'investarget elle-même on ne parle pas forcément de stade réglementaire même si c'est une initiative qui a beaucoup d'importance mais il y a des progrès qui sont réalisés notamment là-dessus puisque maintenant donc ça va être l'experience tous les ans suite aux travaux notamment de Anders Bjorn et les travaux sans courir à venir réorientent la façon où on publie les objectifs avec une transparence accrue et aussi chaque année l'état des lieux où sont les entreprises par rapport aux objectifs qui sont définis et donc avec l'obligation maintenant de publier ces résultats ce qui peut en fait permettre de tirer des conclusions sur les objectifs définis sur la question de l'appropriation je pense que j'y réponds en fait en disant que je pense que c'est pour ça que l'objectif de la thèse n'était pas de développer un nouvel outil il y a ce cas méthodologique mais finalement qui n'est pas un nouvel outil mais qui permet d'inclure les outils existants montrer les lacunes de montrer les besoins en termes de recherche ou en termes de bonne pratique à mettre en oeuvre dans les entreprises mais on n'a pas voulu et je n'ai pas voulu développer de nouveaux outils qui ne seraient pas appliqués puisque c'est pour ça d'ailleurs que SylvesterGate a été la méthodologie la plus étudiée et à la fois il faut juste prendre attention à cette présentation aujourd'hui c'est un tiers de la capitalisation boursière mondiale des entreprises qui ont soumis des objectifs ou qui sont engagées à soumettre des objectifs dans les deux ans et donc c'est vraiment une méthodologie qui est largement impliquée et finalement c'est pour ça que j'ai inventé ma recherche là-dessus c'est intéressant c'est intéressant la question communauté épistémique contre qui est avec moi et qui est contre moi c'est des questions qu'on se pose souvent et finalement c'est important de connaître ses ennemis mais c'est important d'aller rencontrer ses ennemis je dirais en fait parce que même dans les stratégies climat disons dans les stratégies d'atténuation du chemin climatique je ne dirais même pas que c'est une communauté épistémique en tant que telle puisque évidemment on pose routine défensive au sein même des acteurs dans les stratégies climat donc c'est assez difficile de bien cibler c'est pas parce qu'on travaille sur les stratégies d'atténuation du chemin climatique dans la recherche dans l'académie dans l'aspect réglementaire on est dans la même commune donc ça c'est assez difficile à établir je dirais que la communauté la plus restreinte qui travaille sur notamment la méthode de l'investissement c'est la quantification des impacts sur la communauté épistémique et sur la sur la conclusion je pense que vraiment ma motivation dans la thèse c'est de d'avoir une recherche qui soit à la fois intéressante pour elle-même en répondant à des scientifiques mais aussi qui puisse être utile dans le monde des entreprises pour les praticiens de la soutenabilité disons et donc finalement je ne suis pas fait aussi plaisir je pense que j'aurais je pense que pour ça le principal objectif c'était d'améliorer l'existant et que votre recherche c'est intéressant et c'est paradoxal puisque ce n'est pas forcément absolu c'est plutôt relatif un petit peu mais un petit peu mieux de la situation initiale mais au moins elle a pu être connectée au terme je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions que j'ai donc j'ai essayé bien ce sont vos réponses merci beaucoup nous allons passer à une deuxième séquence avec trois interventions successives et ensuite vous aurez l'occasion de bien revenir le temps qui a été consacré aux deux premières interventions est important ce sont trois reprises selon la thèse ça nécessitait effectivement de revenir sur un certain nombre de questions qui vous avaient déjà été adressées dans le terme des rapports de les apports qu'on vire et puis d'aller un petit peu plus loin de la situation aussi à avoir cette conversation scientifique la séquence qui s'ouvre va permettre le docteur Stéphane Le Pochat directeur de la LVDBA d'intervenir suivi de Marie-Géorée président de la Téginérale de tout la vie comme vous connaissez un petit peu et je prendrai également la parole au terme de ce deuxième tour de la séquence le prochain merci 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 pour cette présentation et puis bravo bravo la valeur et bravo parce que je voulais dire dans quoi vous travaillez et puis je pense bien et oui et oui et oui et oui et oui et oui et si la lire c'est extraordinaire et puis les résultats en tant qu'elle aussi et j'ai particulièrement le chapitre 2 sera la problématique des indicateurs sociaux sociétaux et puis effectivement le chapitre 5 sera la démonstration du fait de la problématique du choix du choix de l'année de référence si les discussions et les prochaines j'ai tout un tas de questions mais que je vais je vais réduire j'avais une première question sur la question de l'échelle de déclinaison donc tu traites principalement de l'échelle de déclinaison qui aide du niveau au monde ou au niveau étatique en tout cas à des niveaux organisationnels et du coup je m'interrogeais sur les liens que tu peux faire sur le niveau intermédiaire entre les secteurs industriels même si on dit le monde Europe, France le secteur entreprise et puis en sous l'acteur aussi voilà donc comment tu remontes un cran sur les secteurs comment tu articules ça et au sein même de l'entreprise comment tu décris un niveau inférieur avec ce dont on a un petit peu ce qu'on a un petit peu abordé les stratégies des co-conceptions notamment pour des entreprises qui ont des portefeuilles de produits gigantesques j'ai eu le moment je suis un petit d'entreprise de Schneider voilà quand on travaille avec Schneider c'est des milliers de références de produits voilà comment je décline ma stratégie d'entreprise à des stratégies de conception à des chiffres de gamme de produits voilà et dans la limite de cette question en fait j'ai constaté que tu ne parles quasiment jamais sauf une fois du chiffre de projet une fois pour dire que vous avez fait appel à ces travaux dans le cadre des ateliers de vos constructions je me doute qu'évidemment c'est un oubli surtout en France à l'init en France un oubli alors ma question c'est pourquoi est-ce que tu ne parles pas de ces travaux et justement j'en reviens à la question de l'articulation parce qu'eux ils ont travaillé sur le niveau des grinaisons au niveau du secteur industriel et vraiment de manière très je me dérogé sur la raison pour laquelle tu ne faisais pas référence une deuxième question concernant le questionnement même en fait une part d'un postulat qui dit que les entreprises auraient besoin d'un outil pour définir leur stratégie climat parce qu'on parle bien de climat et ce postulat il m'interroge vraiment parce que alors la question du climat certes elles ont besoin d'un outil d'un outil on est bien passé pour le savoir donc il y a un vrai problème un vrai point bloquant sur la culture autour des questions climatiques et comment je me les ai pour prêts à l'entreprise mais pour autant tout ce qui est stratégique la plupart des entreprises savent travailler des leurs stratégies sans être extérieure et donc je m'interroge un peu sur ce postulat qui est qu'elles auraient besoin d'un outil alors ça ne met pas du tout en cause l'utilité de ton outil que je trouve justement de notre point de vue est très utile mais néanmoins il y a cette question qui en avait une autre qui serait est-ce que tu vois cette approche au CCMS comme une alternative à des choses les plus classiques en tout cas qui serait la prospective stratégique tout simplement est-ce que c'est une alternative est-ce que c'est un complément est-ce que c'est mieux parce que c'est moins intensif en ressources voilà est-ce que ça permet d'aller plus vite un exercice de prospective stratégique et puis ça me permet une dernière question concernant justement le chapitre 2 sur les aspects sociaux sur ce qu'est le dos j'ai bien aimé enfin mon approche avec des études de corrélation entre variable ou indicateur c'est vraiment intéressant ça m'a rappelé des approches qui ont cours aussi dans la monétarisation des sympas justement devant l'incapacité à mesurer parfois on fait appel à ce à ce dérivatif via les corrélations pour pouvoir mesurer enfin évaluer les indicateurs mais du coup en fait je me disais c'est quand même le cherchissement à la queue parce que on fait appel à des corrélations et la question et j'ai pas vu ça dans ton document c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à établir les premières courbes qui permettent d'établir les prises voilà et et d'interroger aussi sur la façon où tu vois le les limites qu'apportent cette méthode basée sur les corrélations très utiles mais qui est enfin c'est bien que quand on utilise pour une évaluation un jeu d'indicateurs qui sont dans l'indépendant les uns les autres surpondèrent les ratifs enfin il y a un risque de surpondèrent sur les ratifs donc comment est-ce que voilà comment tu enfin comment tu comment tu adresses cette limite potentielle voilà merci merci de prendre les notes c'est bon alors je passe la parole à Marie-Générale présidente de la clé générale de toi bon Nicolas je n'ai pas rajouté des questions on en a quelques-unes j'ai plutôt incité sur l'intérêt pour toutes les entreprises et que ça a eu pour moi la thèse donc déjà merci parce que j'ai quand même trois ans partagé et assez chouette donc une thèse par procuration pour moi ça a montré alors c'est vrai que la thèse correspondait avec Paul c'est trois ans avec les entreprises avec la thèse donc ça a vraiment montré l'utilité du temps long et à chaque fois que on prenait ce temps de prise de hauteur chacun qui avait bien dans le guidon on trouvait que c'était très pertinent pour nous et cette prise de hauteur elle est aussi pour nos clients d'entreprise donc ce temps long ces trois ans ont vraiment permis à toutes les entreprises de prendre de la hauteur à tout elle aussi concrètement pour Tuvalu ta thèse elle a directement alimenté notre activité notre logiciel la façon dont on accompagne les entreprises pour les entreprises je vais quand même préciser qu'Actes a vraiment touché les directions donc là on est monté on est monté assez haut dans la prise en compte ce qui était obligatoire en parallèle et dans le côté transdisciplinaire Actes a quand même cette qualité de mêlée des sciences techniques de l'ingénieur de calculatoire quantitatif et des sciences de gestion donc ce dialogue il était permanent et je pense que ça porte ta thèse ce côté polyglotte tu ne pourras pas si bien dire parce que dans l'écriture de ce chapitre de cet article 4 à laquelle j'ai concrètement participé moi je parlais avec mon langage et Nicolas traduisait ensuite pour écrire l'article donc il y a vraiment un besoin de traduction et un besoin de faire des mots donc on donnera suite et je pense que cette thèse elle va peut-être aller dans un cœur de recherche que je ne connais pas mais elle va aller se décliner jusqu'à être très mâchée pour que nos clients puissent les comprendre voire jusqu'à être des cliniques ou un petit morceau de poste LinkedIn c'est ça la vie d'entreprise et je crois au bout de la possibilité ça se dit ça de la recherche jusqu'à l'accessibilité de la recherche c'est vraiment notre souhait et oui personnellement je le répète mais je pense que pour bien travailler sur des stratégies il faut se poser prendre du temps prendre trois ans c'est très très rare et on devrait vraiment tout ce que c'est moi ça m'a permis d'apprendre sur ce sujet là dans lequel je suis appréciée depuis dix ans alors je n'ai pas de question puis je conclurai avec une réponse une justification collective de notre impuissance bah oui être entreprise à mission il y a des jours où on pense que c'est totalement illusoire ça ne sert à rien mais c'est quand même mieux d'essayer et on est plutôt content de le faire donc voilà on va continuer mais je pense que ACNES c'est une des méthodes qui m'a redonné un peu de foi sur le réel potentiel d'action sur les entreprises même si c'est des besoins du trait parce qu'on va quand même entre en France si on a 50 60 entreprises qui sont engagées c'est maximum donc bravo pour cette thèse qui traduit les langages et qui relie les mondes de l'entreprise et les mondes académiques il en faut plus que ça il en faut plus dès comme ça bravo merci merci beaucoup pour ce beau témoignage des passeurs bien sûr on a besoin des passeurs aussi on a besoin d'idéalisme mais je crois qu'on est pas mal à être émis ici dans ce cas là c'est toujours un peu douloureux l'idéalisme sauf qu'on prend toujours au réel à un moment ou à l'autre c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'ambition de le faire évoluer à mon tour peut-être de prendre la parole moi je suis l'un des seuls à ne pas avoir fait de retour écrit c'est un peu le côté surprise de la surveillance à ce moment là qu'est-ce que le président va dire on n'en a pas parlé avant il n'y a pas eu de rapport je vais évidemment sans répéter ce qui a été dit m'associer pour remerciement à commencer par remercier votre directeur de recherche pour l'invitation à ce jury c'est très important pour le droit d'être là aujourd'hui sur une thèse de cette grande qualité aussi bien qu'elle a encore été démontrée c'est très didactique aussi bien écrit mais aussi à l'oral avec capacité à transmettre c'est un talent il faut en abuser de ce talent là donc bravo pour ça on a le droit de féliciter le candidat il n'y a pas de bravo académique ou pas académique il n'y a que des bravo alors je suis aussi l'un des deux membres du jury venu des sciences de gestion venu d'un ailleurs très éloigné quand même des sciences de l'ingénierie puisqu'on partage quand même pas mal de choses en termes de proximité scientifique je pense dans les approches de nos différents objets de recherche bien qu'on ne les traite pas de la même manière in fine et c'est tout l'intérêt de la compémentarité et de la transversalité d'un tel travail alors avec ce regard de chercheur en sciences de gestion il y a peut-être trois points sur lesquels j'aimerais avoir un rapide échange je vais peut-être vous poser trois questions sur la question de la durabilité tout d'abord alors ce n'est pas un sujet spécifique de sciences de gestion on va plus écouter ce que disent les économistes sur le sujet de durabilité faible ou de durabilité forte pas durabilité absolue ou relative et aussi étonnant qu'il puisse paraître pour un économiste on va dire standard raser une forêt pour faire un supermarché c'est durable parce qu'on transforme du capital en une autre forme de capital et donc le fait de conserver et voire de développer du capital dans son économie du terme ça correspond à la définition du développement durable de 2015 donc c'est pas du point de vue écologique qu'il s'agit de réfléchir à cette question là et donc c'est ce que on distingue en économie s'agissant de la différence entre une durabilité faible c'est à dire celle qui juge indifféremment du fait que les capitaux soient substituables les uns avec les autres un capital naturel un capital financier un capital humain pour de toute nature différente pourvu qu'il y ait du capital à l'arrivée et potentiellement plus qu'il y en avait au départ et ça c'est la durabilité du terme mais faible la durabilité forte c'est celle qui interdit la substituabilité entre les différentes formes ou la nature de capital et ce qui est intéressant dans ces débats c'est d'aller chercher derrière les cadres d'analyse d'une durabilité forte comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans les stratégies d'entreprise par exemple et en quoi est-ce que ça diffère finalement si vous connaissiez cette grille de lecture aussi de ce que vous avez mobilisé de l'autorité en termes de durabilité absolument relative mais d'accord que c'est pas la même chose mais en quoi cette grille de lecture là pourrait être complémentaire utile ou pas d'ailleurs par rapport au travail que vous avez mené la deuxième question le deuxième sujet il touche à la question de la transition puisque c'est un cadre me semble-t-il dans lequel vous avez inscrit vos travaux le rôle crucial des acteurs infrétatiques dans la transition la nécessité d'une transformation écologique de notre société les limites planétaires étant quelque chose qui doit servir à stabiliser le cadre de l'état de l'ocène donc il faudrait bien de ne pas sortir trop vite trop fort par rapport notamment à cette limite parmi les neuf du changement climatique alors le fait est que les limites planétaires ne sont jamais parmi beaucoup d'autres qu'un construit social de plus ou une représentation sociale de plus comme ça je veux pas forcément discuter de son opérationnalité et de sa pertinence parce qu'on va tomber dans des débats d'opinion qui n'ont pas leur place ici mais globalement la question est-elle tellement de stabiliser le système actuel ou la question est-elle n'est-elle pas plutôt de considérer que nous ne sommes plus dans un état de transition mais dans un état de bifurcation au sens systémique du terme et que donc les crises qui s'accumulent qui se succèdent sur les différents relais que peut mesurer le cadre des limites planétaires ne sont jamais que des symptômes d'oscillation d'un système qui est en train de changer d'état donc la question de maintenir l'état préexistant ne serait de ce point de vue-là déjà plus d'actualité parce qu'on sait vers quel mouvement est-elle stable et qu'est-ce qui va se passer entre les deux donc si on prend une grille de lecture plus sous l'angle de la bifurcation que de la transition finalement est-ce qu'il est aujourd'hui tenable voire souhaitable sur un angle plus éthique qui vous écheve de chercher à stabiliser le système actuel et là je sais qu'en posant cette question-là on peut repartir sur quelques discussions et avec d'autres troisième point plus sur la stratégie d'entreprise pour le coup et ça ne vous étonnera pas que j'en termine par ce point-là vous avez beaucoup et c'est normal compte tenu de votre formation d'ingénieur aborder votre sujet de thèse sous l'angle du comment comment atténuer la question climatique enfin à travers la question des stratégies d'atténuation plus exactement dans les entreprises et pas tellement du pourquoi en deux mots pourquoi donc j'aimerais interroger avec vous au final la question de la finalité d'une stratégie d'entreprise de ce point de vue-là qui en sciences de gestion depuis une bonne quarantaine d'années si ce n'est pas plus apporte une réponse simple la finalité de la stratégie d'entreprise c'est comment est-ce qu'on construit et on défend le plus longtemps possible un avantage conférenciel de manière à dégager une performance économique ou financière significative alors c'est un cadre dans le cas de l'année pour largement aujourd'hui stratégie climat ou pas mais c'est une finalité vous avez conclu dans votre document par une référence à la convention des entreprises pour le climat qui explique en substance qu'on a une finalité en gros du conventionnel business as usual extractiviste de l'approche économique et des activités économiques au sein des entreprises on a une approche plus responsable la RSE est passée par là une approche plus contributive qui va encore un petit peu plus loin dans l'intégration de la RSE il n'y a pas deux stratégies en parallèle il n'y en a qu'une et la RSE est au cœur de la stratégie et puis il y a quelque chose qui vient en rupture pas en évolution par rapport à l'existant qui est justement cette vision de l'entreprise comme un acteur au service de la régénération alors là ça va très lourd potentiellement par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui cette conception-là de la finalité d'une entreprise et donc de sa stratégie mais pour vous comment faudrait-il de votre point de vue et à l'issue de ce travail reposer aujourd'hui les termes de la praxeologie du management stratégique pour le dire qu'on peut se voir dit autrement la finalité que le management stratégique devrait poursuivre dans le contexte qui est le nôtre et j'en termine sur ce point en vous laissant la parole vous avez donc entendu un témoignage et quelques questions là aussi comme pour les autres parce que sinon ça va faire des jaloux vous avez le choix de répondre aux questions que vous souhaitez merci pour ces retours ces témoignages ces questions et c'est encore la discussion qui est plus que jamais pluridisciplinaire c'est sûr donc je commencerai par une question de Stéphane Le Pochard peut-être avec notamment sur les déclinaisons c'est vrai qu'il y a un parti pris dans la thèse qui est important une orientation qui est nécessaire lorsqu'on parle de déclinaisons si je reviens sur par exemple ici pour tout afficher pardon je vais plutôt sur la slide d'introduction voilà donc la question portait sur la manière de décliner je sais que Natacha Gondran parle de descente d'échelle dans la traduction française ce cadre alors plutôt des limites planétaires pour l'instant à différentes échelles donc il y a comme je le disais au début il y a deux grandes approches l'approche qui vise à introduire des seuils absolus dans la statistique de vie et l'approche sur les territoires qui peut-être nous intéresse un petit peu moins dans cette question à l'échelle des produits et en fait c'est là où c'est intéressant de revenir justement au principe d'éthique environnemental puisque souvent ce qui est fait c'est ce qui est traduit dans ce schéma ici c'est que d'abord parle NALU la signe une partie des limites planétaires donc si je prends la lune de carbone mondiale il y a 500 gigaton en gros d'après le dernier rapport du GIEC pour limiter le réchauffement climatique sous les derniers 5 degrés par rapport au niveau pré-industriel et donc comment on partage ce gros budget carbone et souvent ce qui est fait c'est qu'on va d'abord à l'échelle individuelle par exemple avec une approche égalitaire un budget carbone égal tous les êtres humains jusqu'à 2100 par exemple et ensuite l'idée c'est de revenir remonter l'échelle à l'échelle des produits ou à l'échelle des secteurs donc une approche intéressante c'est justement de s'interroger sur les usages finaux des produits pour essayer justement de se raccorder aux besoins en quoi le bon produit correspond à un besoin essentiel ou important pour les humains qui ont eux-mêmes un budget carbone fini que c'est peut-être le processus le plus intéressant c'est d'aller au niveau individuel puis au niveau du produit avec l'approche sur les usages je sais qu'il y a travaillé un petit peu là-dessus alors sûrement plus on est allé qu'autre chose mais parce que pour l'instant ce qui est plutôt fait c'est une approche qui se passe plutôt sur un principe d'éthique qui est l'utilitarisme et dans l'utilitarisme on parle de valeur ajoutée économique donc c'est comment si je prends une entreprise c'est la manière facile de faire c'est on regarde la contribution de l'entreprise pour l'idée nationale par exemple la contribution des produits au chiffre d'affaires de l'entreprise et on a une clé d'allocation assez facile de budget carbone en fonction de la contribution à la valeur ajoutée économique mais ce qui ne semble pas être un principe d'éthique très intéressant en tout cas ça va être ils ont deux approches différentes de mise à l'échelle à l'échelle d'un produit sur la question du chiffre d'object c'est assez simple c'est que je pense que c'est aussi il y a une volonté en rentrant en France c'est qu'il y a disons les loges de l'ingénierie pas forcément de la communauté scientifique en France je travaille avec d'autres scientifiques français qui n'ont pas trop le chiffre d'affaires ou Jean-Marc Chankovici ou des choses comme ça qui est un super médiateur mais par contre qui n'a jamais publié aucun travail scientifique et ce qui est questionnable si c'est génial pourquoi est-ce qu'on n'a pas de publication scientifique associée donc c'est la raison principale pour laquelle moi je n'ai pas traité les travaux du chiffre d'object dans mes travaux de recherche pour autant on les a utilisés justement dans cet atelier des prospectives parce que c'est une projection dans l'intelligence sur la question de l'outil de stratégie climat je pense que c'est important de préciser que contrairement à l'activité de Touvalo qui propose un outil pour justement piloter la stratégie climat mes travaux ne proposent pas un outil mais plutôt un cadre complet qui permet d'identifier quelle partie de la stratégie climat je me penche quand je fais un bilan carbone quand je fais une éco-conception quand je définis les objectifs de réduction quand même je définis un plan d'action quand je fais un atelier en gouvernance sur la réflexion au nouveau modèle d'agère ça va plutôt être un cadre qui va permettre de cibler où est-ce que je me situe et qu'est-ce qui manque donc cette approche sur le CCMS ce n'est pas forcément une nouvelle approche mais plutôt un cadre global qui va permettre d'identifier ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait et par rapport je dirais que les méthodes existantes s'intègrent plutôt s'intègrent dans ce cadre global si on prend l'exemple de la perspective stratégique notamment c'est ce que font chez Carbon4 avec qui j'échange régulièrement sur la stratégie climat leur approche de stratégie ça va être de tout quantifier on va tout quantifier en termes de ressources par exemple ou des missions de gaz à effet jusqu'en 2050 avec des modèles de polytechniciens on peut dire mais qui ne vont pas forcément à la fin pour dire il y a un risque de rupture de chaîne d'approvisionnement ça en fait on le savait dès le début donc c'est peut-être intéressant d'avoir d'autres approches donc pour répondre à la perspective stratégique tels que définis comme ça vous pourrez l'intégrer dans le cadre de ce processus CMS sur l'étape de commit de se projeter dans le futur après elle s'intègre après moi personnellement c'est pas le cas de ma méthode que je recommanderais le plus pour à la fin conclure que oui il y a un risque stratégique on le savait peut-être très rapidement sur le chapitre 2 et les corrélations je me doutais que c'est ce qui intéresserait l'EVA et l'RD2EVA avec le lien avec l'approche de l'analyse du cycle de vie sociale qui est très intéressante la corrélation elle a été utilisée particulièrement dans ce cas d'études puisque le but c'était surtout d'avoir une preuve de concept pas forcément de produire pour le gouvernement demander une analyse de ce qui se passerait s'il développait des politiques d'énergie géothermique donc c'était plutôt pour montrer après ce qui est évidemment ça a de nombreuses limites la corrélation puisqu'elle va sur des données existantes en l'occurrence c'est des données de 2012 en plus particulièrement à l'infection saarienne on n'a pas forcément donc il y a de nombreuses limites c'est pourquoi dans la méthode proposée je complète la proposition de corrélation qui vient à la fin après avoir identifié les impacts significatifs et avoir priorisé aussi les impacts que l'on peut quantifier parce que dans l'approche sociale c'est très long de quantifier les impacts c'est très important de compléter l'approche de corrélation de données avec une approche participative d'interroger les différentes parties prenantes et évidemment la littérature existante au-delà des données pour essayer d'estimer les impacts potentiels mais bon c'est ce qui permet à la fin d'avoir les chiffres pour justement afficher sur ce donc voilà pour les questions sur l'analyse de cycle de vie ou sur l'échelle de produits disons mais les perspectives très intéressantes sur la quantification de l'impact social on va en discuter Marie merci pour ton témoignage merci aussi de m'avoir donné la chance l'opportunité le fardeau peut-être un peu défaut aussi d'avoir pu combiner justement d'avoir fait l'interface de ne pas juste être un chercheur mais d'avoir aussi pu intervenir dans les entreprises d'avoir aussi la légitimité pour aller dans les comités de direction parfois c'est vrai que tu l'as dit avec l'implémentation de stratégie climat on a été au niveau de direction ce qui est potentiellement potentiellement je veux dire transformatif ça c'était intéressant et c'est vrai que l'approche unique de chercheur aurait même forcément le pire que le doctorant n'aurait pas forcément pu le permettre d'un petit merci et enfin pour revenir sur les questions stratégiques des entreprises et de sciences de gestion alors s'il y a bien c'était une question d'ailleurs du rapport de Eleonore Monou c'était de regarder dans quelle théorie je ne l'ai pas choché parce qu'en effet il y a beaucoup de transdisciplinarité et c'est vrai que les sciences économiques n'ont pas été un champ disciplinaire que je me suis approprié de plein gré c'est un à l'époque du fait de ma formation initiale et justement cette définition de la durabilité faible et de la durabilité forte est symptomatique parce qu'aujourd'hui c'est disons la plupart des travaux en sciences économiques c'est la durabilité faible qui est utilisé encore plus dans les modèles économiques qui d'un point de vue d'évaluation quantitative la soutenabilité est un bon sens bon après si on se place dans le cadre pour répondre à la question dans quelle mesure les travaux pourraient mettre en lumière la durabilité faible et forte je dirais que ce qui serait intéressant c'est d'appliquer des seuils avec des perspectives absolues dans la durabilité forte dans les modèles économiques et il y a certains économistes qui commencent à travailler sur ce sujet pour intégrer des contraintes écologiques absolues donc avec des seuils à ne pas dépasser dans les modèles économiques ce qui change le plus que je dirais que c'est peut-être le sujet à creuser bien que c'est pas partie de mon champ disciplinaire sur la question de la transition alors je pense que déjà il faudrait préciser le cadre des liens planétaires et la soutenabilité absolue ne lise pas on ne vise pas la stabilité de notre système mais la stabilité de notre écosystème terrestre ça je pense que c'est très important parce que on ne parle pas forcément de sociétés telles quelles sont dans cette nationalité absolue on parle uniquement de maintenir les seuils des liens planétaires sous des seuils au-delà desquels on a un emballement des impacts et énormément d'impact donc je pense que ça n'en pêche pas une bifurcation au contraire parce que pour respecter disons pour rester sous ces seuils définis par les liens planétaires il y a une bifurcation aux Nations Unies lors de mon expérience à la Danemark et aux Nations Unies on parlait plutôt de changement de transforme nationnel qui entraîne une vraie bifurcation justement pour évincer cette notion de transition qui n'est pas assez de rupture et donc toutes les questions qui sont très intéressantes sur la bifurcation ou la transition du système ne sont pas forcément caractérisées par le cas des liens planétaires et sont pourtant très intéressantes à discuter plus tard enfin sur la finalité d'une stratégie climat pourquoi une stratégie climat je pense qu'il y a deux points de vue le point de vue de l'entreprise donc pour qui aujourd'hui l'objectif c'est de défendre un avantage concurrentiel je dirais que la réponse simple ce serait de pouvoir continuer à défendre un avantage concurrentiel ça c'est vraiment du point de vue de l'entreprise après dans une dimension un peu plus éthique que je développe un tout petit peu dans le chapitre 1 de ma thèse ce serait ce serait plutôt pourquoi attribuer un quota d'émission à une entreprise en termes de justice distributive et donc dans ce cas là si les entreprises ont le droit d'avoir un quota d'émission assigné dans ce cas là elles ont aussi un devoir de responsabilité de mériter je dirais ce quota d'émission qu'elles a pu être sert et donc pourquoi une stratégie climale qui a à la fois une dimension stratégique propre à l'entreprise pour continuer à avoir un avantage concurrentiel ou juste à continuer à être viable et à la fois à faire leur part dans la bifurcation merci pour ces réponses on n'aura pas épuisé le sujet cet après-midi le monde a compris le moment est venu de passer la parole ou encadrant peut-être leur proposer d'intervenir en commençant par Benoît Iloulin ou Alexis d'abord Alexis peut-être en ligne ce sera peut-être plus simple celui de Benoît et enfin Emmanuel Rosière le directeur de recherche en titre qui nous a encadré pendant ces trois années et cinq jours vous entendez j'ai aussi des problèmes de micro de mon côté donc ça va super ça va être court de toute manière moi je n'ai pas vraiment de questions à poser à Nicolas j'ai eu le loisir de les poser durant ces dernières années d'ailleurs ça fait même si je me souviens bien ça va faire cinq ans je pense qu'on doit se connaître Nicolas j'ai eu j'ai eu l'opportunité de t'avoir en tant qu'étudiant dans mon cours d'ACV il y a cinq ans et c'est de là qu'on s'est connus et c'est vrai que je crois que c'est Natacha qui a fait la référence à ta maturité scientifique et déjà même avant que tu commences ton doctorat tu l'avais déjà cette maturité je me souviens même puisque je t'ai même proposé un doctorat de mon côté également et c'est vrai quand je vois le résultat que tu as aujourd'hui je pense que tu peux vraiment en être très très fier c'est vraiment une thèse très intéressante j'ai envie de dire du point de vue scientifique et même au-delà je pense que ça a été bien bien pardon ça a été bien reflété dans les questions et les discussions de cet après-midi moi un côté qui m'a vraiment comment dirais-je peut-être pas frappé mais qui m'a vraiment beaucoup intéressé dans ta thèse c'est le côté implémentation comme tu l'as dit juste avant à QSC au DTU on travaille beaucoup sur tout ce qui est développement de cadre méthodologique de méthode d'évaluation surtout et c'est beaucoup plus difficile de notre côté de comment dire de matérialiser ces méthodes et d'essayer d'aborder l'approche vraiment du terrain en fait comment est-ce qu'elles sont implémentées avec les avec les retours d'expérience également et ce côté-là c'est vraiment du fait de ton post à Tuvalu c'est vraiment enfin t'as vraiment lu les deux casquettes durant ces trois dernières années et ça a été un atout un atout vraiment important et on voit le résultat dans ta thèse aujourd'hui c'est la combinaison des deux et vraiment rend ta thèse très enrichissante et très comment dire valuable je m'excuse pour l'anglicisme et donc voilà où je voulais en finir en fait c'est vraiment encore une fois pour te féliciter sur une très bonne thèse qui vraiment apporte des points très intéressants et je pense très important aussi du point de vue du point de vue l'implémentation et je supporte également la recommandation qui t'a été faite d'essayer de disséminer tes travaux alors au niveau français je suis tout à fait d'accord mais même si t'as l'occasion également de la disséminer au niveau international je pense que ça a aussi beaucoup beaucoup d'intérêt donc dans des des revues qui sont peut-être moins scientifiques mais ou qui pourraient avoir plus d'impact sur les entreprises n'hésite pas c'est vraiment un point important et c'est vraiment une thèse qui le mérite d'être vraiment disséminé largement donc encore une fois félicitations et et puis merci également de mon côté aux encadrants on s'est jamais vu physiquement mais merci encore encore une fois donc moi je suis un mètre de conférent je ferais plutôt sur l'analyse de données de l'intelligence artificielle pour les matériaux et je connais surtout le développement durable et à travers les cours qu'on propose à Centrale la CD etc et c'est par ce biais-là j'imagine rien qu'Emmanuel Mousir et Marie sont venus vers moi pour me proposer de participer à l'encadrement de Nicolas qui s'est révélé pour moi surtout un vaste et un long apprentissage rempli de plaisir je pense que je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans un de tes cours alors qu'en théorie je suis censé me chapoter mais quand je vois les évaluations autour des étudiants qui te notent entre guillemets comme le meilleur intervenant parmi la bonne dizaine que je chapote je trouve ça assez incroyable vraiment je pense que c'est le signe d'une d'une jeunesse qui diverge avec des nouveaux concepts mais cette divergence c'est aussi une force dont j'espère les entreprises et les organisations à sens large pourront les entreprises pourront bénéficier et si elles sont rapides je pense qu'elles en tireront des avantages conséquents avec au moins les législations en future alors vraiment toutes mes félicitations c'était c'était un plaisir pour moi de travailler avec toi dans les différentes directions que la thèse a pu prendre et merci au jury aussi notamment aujourd'hui et aux encadrants l'initiateur pour moi du petit sujet et de la thèse merci beaucoup l'initiateur posé beaucoup il n'est pas facile jusqu'ici donc aujourd'hui je ferai plutôt des commentaires et essayer d'apporter quelques éclairages que je peux apporter en tant que directeur de thèse sans prendre trop de temps mais en revenant sur trois phases qui permet de revenir sur les qualités selon moi de ce travail donc je parlerai d'abord de l'avant-thèse non d'avant-début de thèse officielle puisque Nicolas est double diplômé de la centrale Nantes et de l'université technique du Danemark au Danemark où il y a pu avoir une première initiation à la recherche je trouve un plus très important pour des formations initiales d'ingénieur je pense que s'il y a des étudiants dans la salle et puis en tout cas ça me paraît un aspect très important de la formation initiale d'ingénieur d'avoir cette initiation à la recherche qu'on souhaite ou pas faire une thèse après et d'ailleurs ne serait-ce que parce que c'est la possibilité de faire une thèse parce qu'à mon avis cette initiation à la recherche est très liée au fait que Nicolas était aussi moteur dans l'élaboration du sujet de thèse donc il a pris la peine de le souligner au début de sa présentation mais voilà je tiens à le resouligner aussi dans la plupart des thèses c'est quand même souvent l'encadrement et puis un certain nombre d'autres parties prenantes qui proposent le sujet qui proposent un recrutement de doctorants et là c'est pas dans ce sens que ça s'était parce que ça mérite encore d'être d'être souligné et souligné avec la qualité de la manière en ce que c'est fait puisque ça permet quand même de réunir deux laboratoires une entreprise et avec une expertise favorable de la NRT de la NRT via le dispositif chiffre après sur la deuxième phase une fois le sujet écrit et accepté par la NRT comme Nicolas c'est une CRT à deux murs c'est-à-dire le mur déjà de la multitude des parties prenantes en thèse qui posent dans les chiffres l'entreprise le laboratoire l'école doctorale l'établissement c'est un nombre très important de parties prenantes donc ça m'étonne pas qu'on ait dit que tu es polyglotte puisqu'il fallait gérer toutes ces parties prenantes aujourd'hui on peut dire que c'est une richesse à ce moment-là c'était quand même pas si évident que ça et puis l'autre mur c'est de passer d'un sujet de thèse à une problématique de recherche et ça c'est un exercice vraiment de chercheur un exercice qui me semble quand même relativement difficile pour un jeune chercheur bon plusieurs vont passer par là dans le cadre de sa thèse mais c'est quand même un exercice qui n'est pas facile et voilà et dans toute cette et dans toute cette phase moi je dirais plus loin que le fait d'être polyglotte je dirais que j'insisterais sur le savoir-être et là je peux témoigner puisque j'ai travaillé avec Nicolas avant, pendant et après cette phase donc les qualités de savoir-être donc à la fois de faire preuve de détermination et de respect de ses interlocuteurs et je profiterai aussi en parlant de cette phase pour remercier les membres du comité de suivi individuel je ne sais pas s'ils sont présents ou connectés mais en tout cas voilà Bertrand Huneau et Yann Roubillot-Dupont qui ont vraiment joué leur rôle du comité de suivi individuel qui nous ont beaucoup aidé et donc souligner aussi le fait que nous aussi nous ont aidé c'est aussi Nicolas qui est capable d'intégrer leurs efforts et puis la troisième phase c'est la phase qui a suivi la définition de la problématique et qui nous a abouti à la soutenance aujourd'hui trois ans et cinq jours après le début officiel de la convention en chiffres donc là qui est quand même là pour souligner le savoir-faire c'est-à-dire je dirais même plus qu'à l'efficacité je ne dirais pas juste on trouve qu'on insiste peu trop sur l'efficacité mais là je me permets quand même de souligner le fait que Nicolas est capable de s'inscrire dans sa cave le savoir-faire à deux titres c'est-à-dire le savoir-faire en deux mots parce que voilà ça fait partie vraiment d'une formation d'ingénieur mais il y a cette capacité à faire à réaliser des choses qui méritent d'être soulignées et puis le savoir-faire en termes de compétences qui ont été acquises et puis le fait d'arriver si la thèse si la portrice ont autorisé la soutenance aujourd'hui d'ailleurs je remercie de leur rapport très constructif et très très riche pour nous aussi voilà c'est parce qu'il y a eu aussi un travail de qualité on va revenir sur ces trois phrases pour revenir sur les calculs et le remercier de nous avoir fait consulter voilà si vous voulez dire un mot en public à vos encadrants et directeurs c'est le mot merci à tous les trois désolé Alexis pour la thèse merci d'avoir accepté d'être mon co-encadrant c'était très riche et d'avoir terminé le séjour au Danemark aussi et aussi donné à la fois des travaux de recherche publiés et on a vraiment contribué à la réaction de la thèse merci à moi et même merci de m'avoir fait si grande confiance dans les cours parce que tu m'as paru avec aux responsables c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à faire ce doctorat c'est de pouvoir enseigner merci merci beaucoup et merci pour tes retours c'est vraiment tout mon champ disciplinaire mais c'était très intéressant d'avoir l'approche de quantitatif dans la thèse notamment sur le chapitre 5 et Manel merci beaucoup d'avoir permis d'écrire ma merci autonome au début le monsieur de recherche d'avoir plus des débuts d'abord dans un autre domaine puis dans celui-ci et pendant la thèse beaucoup de discussions qui ont été très riches sur la manière dont vous pouvez quand même ne pas que piocher dans des choses disciplinaires mais donner un corps avec la proie génétique et ensuite vous direz qu'on va prendre la thèse donc merci beaucoup à la fois pour ces retours et pour ces trois années de planquette bon bien nous arrivons au terme de cette soutenance qui n'est pas tout à fait terminée puisque nous avons besoin de des ligues pour ce faire nous allons sortir peut-être vous donner en rendez-vous des membres de la thèse sur la thèse en demandant aux membres du jury en ligne de bien nous rejoindre sur la salle il y a le lien qui vous a été communiqué c'est bon monsieur Nicolas des motiers après délibération le jury a décidé sans éducation vous avez prévu le grade de docteur en génie civile de l'école centrale de Nantes et le jury vous invite à diffuser très largement et à l'état de votre mémoire de doctorat en particulier dans la salle en revanche toutes nos félicitations je crois que vous avez encore un mot à lire sinon je ne peux pas cocher la case sur le formulaire c'est pas de mal on peut voir de moi c'est qu'une question de formulaire non ? ah je pense que le contenu est intéressant à poser par le déthique allo ? merci je suis soulagé alors en présence de mes pères parvenus à l'issue de mon doctorat clinique et ayant ainsi pratiqué dans la quête du savoir un exercice une revanche exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle la respectivité et dans le respect des principes de l'intégrité je m'engage ce qui dépendra de moi dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu'en soit le secteur ou le domaine de l'activité à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir les méthodes et les résultats c'est bien alors à tes prix de votre servant monsieur le docteur dernier mot merci bien ça va dire à toutes et à tous d'avoir des revenus si nombreux notamment au moment du jury et à toute l'assemblée on avait 50 personnes au moment en ligne et qu'on prépare ici je pense parce que je suis très honoré à cette audience on m'a dit que tu avais compris quelques trucs en ligne je vous remercie puis ça va être la fin de notre après-midi merci beaucoup merci beaucoup à la péche et à l'exil et Yann aussi qui a posé des questions et on répondait qu'on était de suivi individuel avec qui on va aller et pour tous ceux qui sont ici on vous invite dans la fosse du vol A pour un petit programme de thèse merci beaucoup